... ... ... ok aii ben on starte ça de même on starte ça de même premièrement, on va starter ça avec ma moustache ouais t'es pour contre ta moustache moi je suis pour checker ça regarde ta caméra mais là ça va un peu que finalement on fait notre introduction en novembre au moustache du Movember mais récemment un peu plus tôt dans le mois on a eu la chance de rencontrer un photographe quand même renommé à Québec vraiment un super bon photographe moi ça faisait longtemps que je voulais prendre le temps de lui jaser Stéphane Audet Audet Photos sur les réseaux sociaux moi ça faisait longtemps que je voulais y parler mais en même temps ça faisait longtemps qu'on voulait avoir un photographe aussi on avait déjà eu Alexis Pajot on avait eu aussi Étienne Dion Étienne Dion merci mais ouais non ça a été le fun moi je le connaissais un peu toi ton feeling par rapport moi je le connaissais pas du tout un très bon gars très ouvert très disponible aussi de son temps on a essayé plusieurs fois de l'avoir puis il était toujours disponible montrer de l'intérêt pour venir nous jaser première fois aussi qu'on a un podcast juste toi puis moi avec Stéph ça a été super le fun rien contre Alexis peut-être une petite fèche ici mais c'était super cool de voir justement on est allé un petit peu plus deep fait qu'on va aller j'ai l'impression un petit peu plus aller chercher dans la niche de la photographie si vous voulez commencer à savoir plus ou tout simplement connaître un petit peu plus Stéphane Audet parce qu'il y a un foutu parcours dans le fond il y a eu la chance lui-même d'être attitré comme photographe officiel d'une personne un peu connue une grande dame une autre indice mondialement connue oui mais ouais c'est ça fait que non pour vrai ça a été super le fun puis avant qu'on l'oublie shout out à Long & McQuaid évidemment comme vous le savez c'est grâce à eux que justement on est bien équipé de même aussi meilleur magasin pour musique audio fait que tu veux partir un podcast tu vas les voir un magasin ever ever tout magasin confondu ben on vous retiendra pas plus longtemps en fait on vous laisse avec la discussion moi et Frank et Stéphane Audet ciao hey man comment ça va je suis très content on peut-tu faire des high fives c'est sûr moi je fais toujours des high fives c'est fini la COVID on a l'autre on roule c'est parti ça roule merci de t'as porté au jeu on est vraiment content de t'avoir tu faisais longtemps qu'on se disait qu'on voulait avoir un photographe pis tu sais je te connais depuis un certain temps je suis vraiment content d'en apprendre un peu plus sur Audet Photo sur The Audet Boy ouais c'est ça ben non mais je suis content d'être ici juste comme je disais tantôt avant qu'on record dans le fond tu sais je suis un fan de l'émission en plus fait quand tu m'as parlé de venir ici j'étais super content pis là c'était le temps les gars que vous faisiez venir un photographe là ça s'appelle à vos Kodak exact fait que je suis bien content on a eu quelques-uns t'en connais t'en connais quelques-uns justement ben It's Indian que j'adore c'est un super de bon photographe un bon drummer aussi qui joue avec Mute Mute punk rock band pis notre beau Alexis Pajot qui fait le tour du monde avec son Kodak pis qui est plein de temps l'enfer on l'envie-tu hé on l'envie-tu tu dis en plus là il y a grosse commandite Toyota non lui c'est l'enfer lui il va l'avouer je suis jaloux un peu pis tu sais je dis ça avec plein d'amour parce que je l'adore le gars pis on s'est connu d'ailleurs avec Alexis avec la pêche c'est ça avec la gang la FQSA dans les événements tout ça avec la gang de saumon pis tout le truc pis lui c'est là il commandite il y a quoi Toyota Canon Sale je pense aussi oui Sale il y a-tu Rep Gosselin aussi il y a-tu Tushant oui je pense il y a ambassadeur ambassadeur ouais c'est ça fait qu'il fait des beaux voyages avec Huké pis tout ça pis d'ailleurs Huké aussi c'est des amis c'est un petit monde finalement Fred Campbell Mathieu Vezina toute cette gang-là aussi fait que c'est ça yes Fait que Grim pour commencer justement tu sais on le disait parce que t'es un acadien mais pourtant c'est drôle t'as plus d'accent ou quoi que ce soit ben ça c'est la grosse joke ben au fait il est là ça dépend moi j'ai du nord du Nouveau-Brunswick j'ai de la péninsule acadienne pis tout le monde pense que les acadiens on parle tout comme Lisa Leblanc pis Radio Radio ben ça c'est l'accent du sud de la province c'est l'accent de Moncton Chediac ces coins-là pis moi c'est la baie des Chaleurs c'est Caracchette Chupagant tout ça donc ça s'apparente un peu plus à la Gaspésie comme accent pis c'est vrai que ça fait 22 ans ça va faire 20 ans en fait cette année que je suis parti de Chupagant pis tu sais il s'est adoucit un petit peu avec les années mais quand j'y retourne par exemple mes chums me le disent c'est comme un peu mettons ton chum qui va rester à Paris pendant un bout pis là il revient pis voyons on tremblit de parler à la française un petit peu fait tu sais je me fais ramener à terre pis après une coupe de bière aussi ça revient ou quand je suis émotif oh oui quand je parle à ma mère quand je suis émotif ou quand je parle à mes chums pis ça revient tout de suite y'a-tu des expressions genre que t'as comme gardé ou quoi que ce soit ah oui ben une que j'aime bien c'est « true buzz » tu sais un « buzz » c'est comme un méchant comment je dirais ça c'est un « good time » « true buzz » « true méchant buzz » ouais c'est bon c'est bon il y en a plein là tu sais c'est ça pis dans le fond tu as dit en Acadie ça fait 22 ans que t'es ici donc tu sais Stéphane Audet à 5 ans 6 ans c'était quel genre de petit garçon en Acadie ben moi ça ben pour revenir je vais revenir à ta question ben moi ça j'ai grandi dans la péninsule acadienne dans une petite ville qui s'appelle Chippagan de 0 à 21 ans 20 ans je suis parti du niveau de Chippagan fait qu'à 5 ans c'est un petit gars très curieux j'adorais la musique déjà à un très jeune âge semble-t-il que ma mère mettait du Johnny Cash pis je me berçais là-dessus sans arrêt pis c'est ça j'étais un petit gars peut-être timide quand j'étais jeune comparativement à aujourd'hui t'sais j'étais pas le gars extroverti que je suis maintenant pis tout ça mais c'est ça un petit gars curieux qui aimait le monde pis tout ça pis belle enfance pis tout le truc là la péninsule c'était une belle place pour grandir pis tout ça on jouait au hockey on jouait dehors on s'est pété l'aïeul en BMX pas de casse t'sais belle jeunesse belle enfance des années 80 moi je suis un petit gars des années 80 adolescent des années 90 t'as fait le transfert à Québec à quel âge ? je suis arrivé à Québec en 2003 après avoir habité au Mexique deux fois six mois oh ouais j'ai étudié en tourisme j'avais fait un deck en tourisme à Edmondston Nouveau-Brunsway t'avais travaillé au Mexique ou t'as étudié au Mexique mais en fait une longue histoire je suis allé faire un échange étudiant de cinq, six mois à Mérida, Yucatan dans en 2001 dans le cadre de mon deck en tourisme après ça je suis revenu finir mon deck au Canada pis après ça je suis retourné avec un chum pour faire des cours d'espagnol pis lui il était DJ fait que je le pluggais dans les bars pis on se promenait avec deux caisses à vinyle nos sacs à dos pis on allait faire la fête au Mexique pas plate ça ouais c'est ça les essais sont bien passés finalement ouais ça fait que c'est ça pis suite à ça je suis arrivé à Québec à un moment donné il fallait que je réveille du Mexique c'était le fun mais je suis revenu dans le milieu de l'été au mois d'août je pense pis après ça je suis revenu déménager à Québec en 2003 pour aller à l'université en études internationales et langues modernes pis après ça ben c'est ça je suis jamais reparti moi je suis tombé en amour avec Québec pis je trouvais ça cool parce que c'est quand même pas trop loin d'une certaine façon de chez nous c'est 7h-8h de route mais c'est pas Montréal pis c'est pas Ottawa il y avait beaucoup de jeunes de par chez nous qui allaient justement dans ces places-là Montréal pis Ottawa pis c'était un petit peu loin je trouvais je voulais comme pas trop m'éloigner de la famille non plus il en reste encore un petit peu de tourisme dans M. Audet il y a-t-il une petite phase qui te dit que parce que là tu l'as dit en début on va rentrer plus deep dans le sujet que tes photographes mais il y a-t-il une petite phase que tu te dis ben moi dans le fond avant de faire la photographie à temps plein j'étais au marketing au village à Casval-Cartier pis j'ai travaillé dans l'industrie touristique pis j'ai commencé mes premiers contrats de photos publicitaires avec eux on reviendra à comment j'ai commencé pis tout ça mais c'est ça pis je travaille beaucoup avec l'industrie touristique avec la CEPAC l'Office du touriste de Québec Touriste Canada plusieurs hôtels de la ville de Québec fait que tu sais je suis encore au milieu touristique fait que c'est vraiment le fun pour ça tu m'amenais des clients j'étais sauveteur au village vacances vers le quartier toi t'as été sauveteur au village vacances c'est toi qui m'amenais mes clients pis mes petits enfants qui pleuraient quelle année que t'étais là toi par hasard moi c'était comme 2009 à 2015 2015 à peu près ah oui ça moi c'était ils ont construit l'hôtel avec Labora Park je suis rentré à l'ouverture j'ai fait 3 ans toi t'arrivais moi je partais après ça après le village vacances vers le quartier j'ai travaillé au musée des beaux-arts du Québec j'étais responsable des événements dans le fond il y avait des salles pour faire des galas des banquets des réunions tout ça fait moi j'étais en charge de la promotion pour le musée des beaux-arts fait que tu sais c'était quand même le secteur touristique un peu musée machin pis après ça je suis tombé photographe à temps plein en juillet 2016 le musée ça a été ma dernière vraie job si on veut quand tu dis temps plein le avant sais-tu que t'étais à la pige contrat ou c'était très très loisir t'as commencé comment c'était-tu déjà c'est une bonne question en fait je vais aller un petit peu plus un petit peu plus creux dans ta question on rewind dans les années 2000 moi j'avais fait après mon DEC en tourisme pis mon passage à l'université à Québec j'ai été faire un AEC attestation d'études collégiales en commerce international moi je trippais sur tout ce qui était développement des affaires genre avec d'autres pays pis ces choses-là pis j'ai fait cette AEC-là pis j'ai travaillé pour une petite boîte de consultants en import-export fait que là j'avais commencé à voyager à ton âge j'étais 24 24 peut-être plus 25 25, 26, 27 je prenais l'avion à peu près une fois par mois pour aller en Espagne en France au Portugal au Mexique à New York pis je traînais tout le temps une petite caméra de poche avec moi t'sais à ce soir on prend toutes les photos avec nos sels mais dans les années 2000 les sels les photos c'était moyen pis ça on avait tout un petit Sony un petit Fuji qui fit dans la poche fait que moi je me promenais comme ça d'un pays à l'autre pis je trippais sur l'art de rue l'architecture fait que je prenais des photos de building pis let's go c'était vraiment plus en mode souvenir que vraiment c'était les débuts de Facebook pis là je voulais me la péter un peu que je voyageais dans le monde fait que je postais mes affaires au Japon pis là au Portugal t'sais ça flashait fait que là à un moment donné je rencontre la mère de ma fille pis on fait un petit voyage personnel à Boston une fin de semaine toujours avec mon petit collègue dans les poches pis là elle se dit arrête donc de gosser pis achète-toi donc une vraie caméra là t'sais avec des lentilles pis tout pis pas une mauvaise idée ça finalement t'sais fait que ça ça a été ça c'était à l'automne le 26 décembre 2009 au Boxing Day chez Feu Presto Photo j'avais trouvé un Canon T1i avec une petite lens de plastique 18-55 qui vaut pas de la merde mais qui donne avec pis j'ai acheté ça pis ça ça a été le début de l'histoire de haut des photos mais encore là t'sais c'était juste pour le fun t'sais moi j'aime la musique t'sais j'aime le punk j'aime les shows de rock tout ça fait moi je me dis j'allais au cercle pis la galerie rouge à l'époque je pense que ça s'appelait pour aller faire des shows de Grimskong pis de Groovy Hard Vibe pis je vais envoyer ça au band après t'sais pour le fun t'sais ça a commencé de même c'est des photos de shows que j'ai faites pis tranquillement je publiais ça encore là sur Facebook pis le Mitchum me disait hey c'est la fête de mon gars en fin de semaine t'sais t'attends pas de venir faire une couple de photos sur le side de te payer en bière pis oh ouais donc t'sais j'ai commencé de même pis à un moment donné c'était un autre chum que hey j'ai besoin d'une photo au LinkedIn tu me fais-tu ça comment tu me charges un beau portrait 50 piastres même pas là t'sais je me sentais arnaquant fait que tu sais à la base déjà t'avais pas la vision ou l'envie de dire je m'en vais vers là c'était plus c'est une passion zéro plus une barre fait que ça s'est construit tranquillement comme ça de petit gig de fun à un moment donné pis je me souviens même que je m'étais dit pour dire à quel point c'était pas un plan de match je m'étais dit ok t'as acheté ton petit T1i ta petite pis je pense que j'avais acheté une 50 mm 1.8 là 100 piastres que tout le monde avait aussi on aurait dit un jouet McDonald's ça cette affaire-là c'était tellement chier c'était vraiment chier t'es quand même correct pour vrai moi aussi je l'ai eu cette lentille-là c'était correct fait que je m'étais dit là c'est tout ce que t'as besoin tu t'achètes rien d'autre t'as vu mon char tantôt non non mais tu sais fait là ça a commencé le même pis là tranquillement je m'aperçois ça devient un petit sideline cette affaire-là tu sais je fais des fêtes d'enfants des fêtes des baptêmes à ce moment-là tu fais quoi comme travail ah oui là je suis au village vacances Valcartier fait que tu fais ça sur le week-end genre soir oui c'est ça mais pis j'ose pas rêver à dire que je pourrais vivre de ça un jour genre tu te dis pas photographe pas en tout j'ai longtemps eu même le syndrome de l'imposteur dans le sens que tu sais j'avais des chums qui vivaient de la photo pis là ils me voyaient aller tu sais à faire des petits geeks qui chargeaient moins cher qu'eux autres pis tu sais mais c'est même que je me suis construit pis tu sais j'étais très actif sur les médias sociaux Facebook j'ai parti ma page assez de bonheur fait que tu sais j'ai eu le temps de me bâtir un follow-up si on veut pis pis c'est ça pis je mettais toujours des histoires derrière mes photos je faisais jamais juste publier une photo pis voici Carole avec son chum Gaétan pis je mettais tout le temps un peu de story pis les gens aimaient ça fait que je me suis bâti vraiment une clientèle si on veut pis un fan base je sais pas si on peut dire le même parce que j'ai quand même pas mal d'abonnés sur Facebook ça fait un côté humain un peu plus j'ai vu ton post que t'as fait hier ou avant-hier avec une amie tatoueur le texte est beau le texte est cool j'adore le cri mais ce qui est cool c'est de voir comme de comprendre le pourquoi de la photo l'histoire derrière la photo c'est ça fait qu'en créant une petite histoire comme ça sur ton post ça en donne un peu plus à savoir pourquoi t'as décidé de prendre le portrait de cette fille exactement pis pour venir encore ça se peut je fais du coq à l'onde c'est un peu c'est un peu c'est ça qui est fun c'est pas de cas tu peux partir en couille pis ça ben ça tu te ramènes mais fait que c'est ça je fais de la photo mettons de 2010 à 2015 là c'est un ça devient assez rapidement même un bon sideline tu sais je suis booké pour des fêtes des lancements des soirées toutes sortes d'affaires pis à un moment donné ma boss du marketing au Village Vacances Val-Cartier Ginette Robert je la salue au passage elle se rend compte que j'ai ce petit talent pis elle me dit hey on fait un shooting promo next week t'amènes ton Kodak on va shoter fait que là elle commençait à me payer des petits bonus pour dire tu vas faire ta job de délégué commercial marketing mais aussi je te prends pour faire des photos fait que j'ai fait de la pub mais j'en vois encore passer de ces photos-là de temps en temps fait que ça a commencé de même pis à un moment donné 2014-2015 ça roule en tabarnouche je travaille 40 heures semaine à ma job normale pis je fais de la photo 40 heures aussi c'était non-stop fait là je déménage au musée des beaux-arts un an et demi pis à ce moment-là t'as-tu ta fille en plus oui ma fille est née en 2013 ouais fait que j'en ai fait des sacrifices de soirées de sorties que j'allais pas pour me concentrer sur la photo pis 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 c'est ça fait que j'ai été travailler après ça en 2015 au excuse-moi 2014 mi-2014 au musée des beaux-arts j'ai fait ça un an et demi pour une raison X ça n'a pas marché fait qu'ils m'ont remercié de mes services pis c'est là que j'ai décidé j'ai le fait là qu'est-ce que tu fais là ma blonde elle me dit à l'époque que je suis peu avec mais c'était la mère de ma fille elle me dit je le fais là je fais la photo à temps plein j'avais 3 mois de salaire de pilier à peu près pis j'ai dit je l'essaye là pis ça a été le best move que j'ai jamais pu faire je vis de ça et très bien depuis 2016 à fond la caisse ouais parce que là c'était pas juste une passion ça prenait toute ton énergie tu pensais constamment à ça à un moment donné fait qu'il faut que tu te lances à un moment donné ça fait peur en crise pis moi ça m'habitait c'est le mot que j'aime utiliser dans le sens que quand je travaillais au village vacances dans le quartier j'allais travailler j'écoutais des d'entendre on n'appelait pas ça des podcasts vraiment mais tu sais des émissions de radio genre de youtube j'écoutais ça en charge je me levais la nuit pour pisser je pensais à la photo j'avais tout le temps ça là constamment ça m'habitait pis c'est pour ça que j'aime dire que j'ai pas choisi la photo c'est la photo qu'il m'a choisi si j'avais été à l'orienteur pis il m'aurait fait faire tous les tests du monde jamais j'aurais choisi photo comme telle fait que c'est cool la vie est pleine de surprises on peut pas dire où on va être dans 20 ans c'était comme la dernière affaire que j'aurais imaginé pour faire un jour c'est tout un peu ben non il y a des gens qui commencent quand même très jeunes je sais pas toi mettons au niveau de la photographie mais moi aussi c'est comme un peu un hasard de la vie je me suis brisé une vertèbre dans le dos en snowboard je voulais suivre les boys pis j'ai toujours aimé genre prendre j'ai une bonne vision fait que j'ai toujours aimé genre vouloir prendre comme des clichés de ma vie de garder des souvenirs fait que je me suis dit à un moment donné ok là je m'ajoute un appareil photo pis à partir de ce moment là j'ai suivi les boys pis tout ça fait que moi je suis rentré dans le monde du snowboard à cause de ton accident ouais exact vu que j'arrêtais de rider bon ben là je m'étais acheté un appareil photo pour suivre les boys c'est très nice pis à ce moment là je faisais juste la photo pis les gars ils auraient tellement aimé que je fasse de la vidéo ah ouais j'étais bon en photo mais la photo c'est t'sais eux autres ils voulaient avoir des démos pour les commanditaires pis tout hey Frank tu devrais filmer à la place j'aime la photo aujourd'hui je fais de la vidéo je fais moins de photos mais à ce moment là c'était comme qu'est-ce que c'est la photo je veux capturer des moments dans ma vie moi c'est ça c'est ça que ça a été c'est vraiment une image pas 24 millisecondes ouais ouais c'est ça c'est un moment spontané ouais non c'est ça surtout dans le sport justement t'sais il fait un trick c'est tout là mid-air sur le jump ah non il y a un petit quelque chose c'est 7 millisecondes là parfaitement pis ce que vous dites là ça me rappelle t'sais moi j'ai tout le temps aimé l'image t'sais moi je suis musicien à la base comme toi tu joues de la musique aussi mon frère ton frère excuse-moi moi j'ai joué de la guitare moi c'est ça Alexis on va le gronder je jouais de la musique je suis un guitariste chanteur j'ai joué dans des bands toute mon adolescence je me demandais tantôt qu'il était quoi le petit Stéphane quand j'étais kid t'sais c'était un peu flou des fois comment t'sais à 5, 6, 7 ans mais ado on peut en reparler plus tard j'étais un musicien I'm a former high school rock star j'ai joué dans les bands on jouait du Green Day du Pearl Jam mais Karim tu disais que t'étais plus introverti plus timide au début t'avais tu jouais plus dans ta chambre ou t'avais déjà l'envie de je monte un band frontman l'image ben ça c'est arrivé plus 5, 6ème année j'ai eu ma première guit 5ème année pis là c'est ça qui m'a ouvert ok ouais ouais moi j'avais vu une vidéo de Angus Young by KTDC à l'époque pis ça avait comme changé ma vie je voulais faire ça comment qu'il bougeait pis tout ça pis on parlait de musique parce que je voulais dire aussi je checkais tous les posters de band moi tu sais on achetait les magazines à l'époque Circus pis Metal Hammer pis c'est le genre de revues là qui sortaient c'est le même qu'on apprenait à connaître des groupes pis je checkais tout le temps les images qui prenait les photos les pochettes d'albums tu sais j'aimais ça pis adolescence j'achetais les fameux Kodak jetables j'ai documenté toute notre jeunesse vidéo photo avec la grosse caméra VHS à ma tente ouais tu vas te demander si j'ai déjà fait de la vidéo oui mais des années 90 mais c'est ça j'ai tout le temps aimé ça l'esthétique l'image le look fait que c'est ça pis à l'époque aussi il y avait un photographe qui m'a grandement inspiré c'est Ross Alfin lui c'est un photographe britannique pis il a photographié tous les bands Metallica Maiden Pearl Jam lui c'est comme le plus ranké dans mon dans les photographes que j'aime finalement c'est ça mais en bout de ligne t'as quand même un beau palmarès t'as quand même photographié des personnes on va en revenir avec quelques photos pis tout ça mais quand même petit on peut y aller de retrait petit un jour en plus je trouve que c'est parfait parce que tu dis que t'as regardé des photographes qui photographiaient des idoles ben là forcément je veux savoir comment ça a pu arriver mais t'as eu la chance d'être attitré comme étant le photographe qui allait tirer le portrait à Michelle Obama lors de son séjour à Québec je me disais comment c'est arrivé ça il faut que tu aies rendu il faut que le monde sache t'es qui pour décider comme ok c'est Stéphane Audet qui va prendre la photo de Miami écoute ça là quand ça s'est passé au fait je reçois un appel de la chambre de commerce mon ami Étienne qui travaille à la chambre je fais beaucoup d'événements à cette époque là corporatifs pour la chambre de commerce de Québec on la voit justement oh yeah oui oui en tout cas je vais vous raconter un peu cette chat là mais là Étienne m'appelle il dit t'es-tu libre telle date je me rappelle plus exactement c'était quand en décembre mettons le lundi sept septembre pardon septembre 2018 ça fait quand même 3 2019 bref il m'appelle t'es-tu libre cette date là oui oui j'ai rien mais ok mais ça a ton agenda puis le genre c'est quoi le gig je peux pas te le dire il dit juste ça là puis on s'en reparle il me revient 3-4 jours plus tard puis il dit bon ça marche pour la date que je t'ai dit c'est un client très VIP tu peux pas en parler tout de suite mais on va te le dire mais je te fais confiance je dis ok c'est qui il dit c'est Michel Obama je dis ouais non tu sais il dit ouais ouais elle vient au fait elle faisait une tournée canadienne pour promouvoir son fameux livre qui est sorti cette année là puis elle faisait des différentes arenas Winnipeg, Ottawa Montréal je me rappelle plus trop pour faire un tour pour son book elle faisait une petite conférence d'une heure une heure et quart puis après ça c'est ça fait qu'il me dit son photographe peut pas être là fait que là son organisation ils ont appelé la chambre de commerce ils ont dit would you know a guy able to do this job puis ils voulaient quelqu'un pas juste bon mais qui savait qu'il y avait la personnalité pour gérer ce genre d'événement là tu sais tu veux pas avoir fait que puis les autres ils ont dit oui there's only one guy il y a une personne puis c'est Stéphano De puis ils m'ont tout de suite puis faites la pause sur la palette pour cette gig là fait que ça c'était vraiment cool elle comme telle j'ai passé une heure et quart à peu près avec il y avait la conférence qu'elle donnait puis ça ça avait fait chier pas mal de médias parce qu'il n'avait autorisé aucun autre média à être là aucun photographe dans la salle moi j'étais comme the only one fait que là tu sais les grands médias qu'on connait n'étaient pas contents parce que leur gars ne pouvait pas être là pour prendre des photos ça tombait tout sur moi tu sais pression c'est malade fait que là j'ai fait son événement sa conférence puis après ça j'avais un photoshop avec elle timé tout est 4 minutes pour faire une couple de shots puis j'avais le droit d'en utiliser 2 fait que j'ai celle-là puis j'en ai une autre mais tu as amené un setup là-bas ou bien tu as pu que tu amènes ton setup la veille j'ai tout monté un studio dans le centre la veille au fait c'était cool parce que j'avais un rendez-vous avec les services secrets américains j'avais un rendez-vous avec sa team à elle l'équipe du centre et la chambre de commerce pour faire comme une tournée des lieux pour savoir tu sais qu'est-ce que je pouvais faire c'est bien rodé c'est au quart de tour oui c'est ça puis là si je me souviens encore puis son équipe je dois le dire tout le monde était vraiment nice il n'y avait personne là qui se prenait la tête tu sais c'était des bons vieux américains des Bill and Bob là tu sais c'était très laid back puis là je m'appelais ce qu'il s'appelait Bob j'ai demandé qui était comme son bras droit j'ai dit est-ce que je vais avoir une passe c'est la fameuse passe qu'on va avoir comme backstage pour avoir accès au lieu puis je lui demande où est-ce que je peux aller puis il dit oh your pass wait a minute là il va chercher la passe il m'amène ça puis là je check ça c'était marqué all access je le fais je peux aller partout il dit just don't go in the dressing room il va juste pas dans sa loge puis tu sais j'avais accès à partout puis là après ça il n'y a pas un autre photographe non c'était vraiment cool puis la rencontrer elle c'était extraordinaire tu sais quand elle est arrivée dans la pièce où on faisait le photoshot après la conférence tu sais j'ai été pour lui donner une bonne vieille poignée de main puis elle bypass ça un petit hug hey Stéphane I've seen your work it's nice puis tu sais elle a été informée puis elle est très late back elle nous a parlé elle a pris le temps de regarder ouais c'est ça elle a pris le temps de regarder c'est qui ben un peu mais quand même parce qu'apparemment qu'elle fait la photo qu'elle voit puis qu'elle accepte certaines affaires fait que non elle était très 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 cool tu sais puis je me souviens on fait le photoshot puis là tu sais c'est le maire de Québec puis des gens qui ont payé je pense un VIP pour aller se faire photographier avec elle puis ça fait que ça on fait ça après ça tout ce beau monde là sort de la pièce il reste moi elle mon assistante Jennifer elle est américaine fait qu'elle a trippé tu sais c'était sa première dame en plus puis quelques petites personnes peut-être de la chambre de commerce puis après ça elle descend elle s'approche vers moi puis là elle fait comme un genre de signe genre j'enlèverais mes souliers elle a dit ah j'enlèverais tellement mes souliers tu sais elle a commencé à nous jaser tu sais ah ça a été une longue journée puis nan 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 puis là j'avais Michelle Obama moi Jennifer tu sais dans la même pièce en small talk tu sais alors à un moment donné il fallait qu'elle part puis là elle part elle quitte le studio sans Vidéotron puis là ça me sort de moi tout ça j'ai pas réfléchi je lui ai dit we love you Michelle puis là elle dit I love you too tu sais elle était très tu sais j'aurais pas fait ça avec Jean Charest là aussi ou quelqu'un de même je veux savoir je sais que tu t'es préparé la veille dans le fond en galant pour faire le setup combien de fois la veille t'as checké pour avoir ta carte SD tes batteries chargées ton gear bag tu veux voir combien c'était hallucinant je m'étais fait une checklist que j'ai double checké deux fois tu sais je faisais des petits carrés mais ouais non moi c'est ça je suis comme un peu comme Guy Lafleur tu sais Guy Lafleur il arrivait au forum à l'époque 4 heures avant le match puis tu sais il allait faire des tours de glace tu sais il faut se mettre dans tu mets un paquet et d'autres choses peut-être non non mais tu sais j'aime ça le petit préparation mentale de la veille comme moi quand j'ai un gig il faut que tu prépares la veille je peux pas faire ça le matin ça me porte mal ou whatever fait que tu sais tout est prêt tout est cordé de telle manière dans mon sac tout va toujours à la même place puis ouais j'ai checké mon sac mon ami plusieurs fois ok mais après le shoot ta carte mémoire étais-tu genre dans un coffre selé sous vide ouais ben au fait double t'as sauvegardé combien de au fait j'avais trois copies en partant parce que dans mon j'avais un 5D Mark III à l'époque je pouvais mettre deux cartes puis je shootais tethered sur mon ordi en même temps puis ça backait sur mon disque dur externe en même temps c'est souvent ça d'ailleurs mon setup trois backups en partant j'arrive à la maison au fait je l'ai pas mis sur le disque dur parce que c'était déjà sur le disque dur mais je suis avec ça s'appelle j'ai un cloud qui back up en j'ai un blanc ça n'a pas rapport je le trouverai tantôt mais j'ai un cloud qui back up mes images en temps réel tout le temps parce qu'à un moment donné c'est une autre histoire c'est une next cloud non c'est backblaze c'est dans la nuit c'est quand il voit qu'il y a de quoi de nouveau qui embarque il se dit oh j'ai pas ça dans ma copie il voit que ça c'est nouveau j'ai un cloud limité ça doit être lourd mon affaire avec tous tes fichiers ils font pas d'argent que toi c'est sûr non non c'est sûr que j'en abuse attends peut-être que je veux te couper ça coûte-tu bien cher par mois non c'est pas tant c'est un genre de 20-30 piastres par mois puis c'est illimité ben moi c'est illimité je vais peut-être je vais regarder mais c'est pas c'est pas 100 piastres c'est peut-être 30-35 dans ces eaux-là de mémoire puis moi c'est parce qu'à un moment donné j'avais tout le temps mes disques durs principaux puis je backais tout back up sur un autre au cas tu sais qui arrive ça m'est arrivé une année c'est sûr que j'avais pas back up sur sur mon disque mon ton mon disque rouge que je l'appelais parce qu'il était rouge puis je mettais tous mes backups là-dessus plus les fichiers sur mon disque principal par un moment donné j'ai fait une job pour le carnaval de Québec fallait-je vivre des photos rush pour le lendemain puis pouf mon disque mon disque a sauté j'ai perdu une tonne de travail là j'ai fait oh non j'ai pas dormi pendant deux jours à essayer de récupérer parce que j'avais délité les photos avant parce que fallait-je faire la place pour whatever fait que là trouve des logiciels de rescue t'as pas assez de retrouver les images puis là c'est long fait que là j'avais pas assez 40 heures de bout puis en panique pour essayer de retrouver parce que c'est un mandat que j'avais avec le carnaval c'est des gros jobs t'sais j'étais photographe aussi ils rentrent pas le carnaval pour toi non c'est pas comme s'il te manquait une date de show puis le lendemain il y a d'autres spectacles j'ai capoté ma vie c'est là que j'ai appelé mon collègue Jonathan Robert que vous connaissez peut-être qui est photographe aussi puis j'ai dit man trouve-moi une solution il est un peu plus geek comme moi sur des affaires de même je lui dis il y a-tu quelque chose qui existe que je peux backer au fur et à mesure puis s'il m'avait parlé de Backblaze puis j'adore ça moi je prends ça en note non pour eux Backblaze j'utilise un cloud avec un de mes clients ouais puis sinon pour moi perso j'en cherchais un bon cloud ouais 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 moi je l'adore il marche bien fait que là comme je disais des fois je saute du coq à l'onde mais là Michelabama ça a été dans les vedettes puis il y en a eu d'autres par la suite mais avec la pandémie ça a comme slacké le monde du show business un petit peu plus pour moi mais là c'est mon rêve puis moi là j'aimerais beaucoup faire de la photo pour le cinéma les téléséries mettons les photos officielles de District 31 ou de whatever qu'on voit un peu à je sais pas si vous connaissez Joey Lawrence Joey Ellis un photographe canadien mais qui vit aux Etats-Unis puis lui il fait toutes des grosses séries américaines ça me brancherait pas mal mais c'est quoi il prend des photos durant non lui c'est des photos genre des acteurs pour l'affiche officielle ça ça me branche pas mal j'aime ça travailler dans le show business parce que t'es un fan mettons de films et séries compagnies ou pour genre le All Access pour justement les backstage les deux le fait que j'aime la musique j'ai toujours aimé moi comme mettons les photos de band ce que j'aime faire c'est les photos du band backstage j'aime ça le monde le monde des arts et du spectacle le côté plus ou moins les plateaux de tournage t'en fais pour travailler avec une équipe de tournage ça me fait triper ça me fait lever le poil sur les bras j'aime vraiment ça le côté de travailler avec des personnalités connues il y a un petit edge de plus souvent c'est des gens avec des personnalités spéciales ils sont là parce que justement ils ont un petit extra c'est comme il y a un petit oomph de plus de travailler des fois ceci dit j'adore mes clients normaux corporatifs ou whatever qui ne sont pas des gens devant les caméras ou whatever de façon normale si on veut mais l'industrie des gens connus ça me fait bien cool puis il y a eu Ricardo il y en a eu plusieurs c'est ça puis aller voir le travail de Stéphane parce que ton portfolio il est très nice puis je voyais peut-être que tu sortais une photo puis je voulais aller là-dessus justement quand je suis allé voir ton site which one toi t'as accès la photo oui vous êtes bien c'était tu as fait un super de bel album photo sur les premières nations oui puis je trouve que ça il y a de quoi d'intéressant dans la photo qu'on a sortie parce que tu dis tu fais du corpo de la publicité fond avec des flashs ça c'est super coloré tu as tout l'album qui est plus en live vraiment pendant une performance mais ça avec les couleurs puis tout je voulais aller vers le côté plus créatif de ça de sortir un petit peu de ta publicité de sortir de ton corpo c'est qui le Stéphane il faut des créatifs moi dans le fond je suis un photographe j'adore le monde j'adore les autres cultures ça ça a été le projet de ma vie à date de travailler avec les premières nations du Québec principalement répète moi la question c'est avec Tourisme autochtone ou Tourisme autochtone Québec j'ai fait les deux avec le temps mais Jason Jason qui est plus là maintenant il est avec TAC Canada c'est ça mais là il est plus là non plus je pense il est avec une autre compagnie on dit j'ai un projet il propose en plus sinon je connais les autres mais c'est ça dans le fond tu voulais savoir le côté plus le côté plus créatif qu'est-ce qui va te pousser à faire ça parce qu'il y a comme une distinction je vois dans ton travail de corpo il y a des trucs plus humains très plus humains tu parlais du voyage je voulais voir la différence si toi aussi tu trouves que ton travail est scindé ou tu as une différence vraiment dans ta tête dans le produit c'est vraiment deux choses différentes ça c'est ce qui me parle le plus si je pouvais ça serait que des jobs de même que je ferais aller à la rencontre de différents peuples rencontrer des gens photographier faire ressortir qui ils sont je le fais avec le corpo mais souvent c'est du travail sur commande un peu plus t'es moins quand tu travailles avec des agences de marketing tout ça c'est le fun mais t'es un directeur artistique qui te dit quoi faire t'es plus exécutant des fois mais ça c'est vraiment moi puis du coeur puis ça cette photo-là on dirait que c'est peut-être dans un studio fond blanc flash ça là tout ce que c'était c'est lui il venait de faire une danse au Power Out de Wendake puis il y avait les tentes qu'on a dans les tournois de golf un chapiteau carré ben straight puis c'était en plein après-midi il faisait comme 38 il faisait chaud puis le soleil de midi plombait sur le top de la tente fait que ça faisait un gros softbox finalement ouais pourtant le soleil de midi c'est le pire c'est le pire du monde lui il était reculé dans la tente mais la lumière faisait comme un gros softbox puis le fond était blasté blasté fait que j'ai demandé gentiment si je pouvais le prendre en photo jaser un peu avec ça c'est un des aspects que j'aime de cette photographie-là c'est que je prends le temps de jaser avec les gens d'où il vient qu'est-ce que tu fais lui c'est un gars de l'Arizona lui son frère son père il vient d'une petite communauté Hopi H-O-P-I petite communauté autochtone en Arizona dans le désert puis il se promenait à travers les États-Unis puis le Canada puis il faisait différents parois fait que j'ai appris ça de lui avant de le photographier la connexion était faite il me faisait confiance je lui ai dit est-ce que je peux prendre ta photo puis il a dit oui fait que j'ai pris ça j'ai pris 5-6 clichés différents là pour m'assurer que mon focus était fait puis ça a donné ça puis je pense que dans toutes les photos que vous avez vues c'est ma prêche encore à jour son regard tu parlais Georges-Saint du corpo tu sais des fois tu vas demander à quelqu'un de prendre une pause mais en arrière de tout ça la personne va prendre une pause à des fins marketing en quelque sorte non c'est ça tandis que là lui je veux dire il n'y a rien à promote ce gars-là non non c'est ça fait que la seule chose c'est comme tu sens comme des émotions juste dans son regard dans ses yeux puis tout ça parce que Dieu sait ce qu'ont vécu les peuples autochtones et tout ça fait que tu sais on sent genre je ne sais pas ce qu'on ressent nécessairement mais lui genre il parle de ses yeux non c'est ça puis ça je le vois davantage plus comme une oeuvre tu sais moi j'ai fait une photo corpo ça peut être nice ça reste une photo corpo mais ça c'est comme je sais pas cette photographie-là pour peut-être revenir mieux à ta question ça c'est plus de l'art pour moi puis j'ai d'ailleurs Tourisme autochtone Québec et le Château Laurier ont fait une exposition de ses meilleures photos-là ça fait déjà peut-être trois ans de ça c'était avant la pandémie fait que j'avais ces grosses photos-là d'imprimer 36 paris ah ouais ça c'est cool voir ça imprimé c'est un autre feeling que de le voir dans ton écran puis quand je photographiais ça là ces parois-là puis quand j'ai fait l'auto du Québec je suis allé de Val-d'Or à Gaspé puis différents événements à Montréal aussi puis tu sais il y avait quelque chose de connecté sur le cœur tu sais je shootais ça puis ça vibrait tu sais c'était quelque chose puis il y avait tout le contexte qu'on connaît les Premières Nations puis good for them je suis content tu sais comme moi dans les années 90 on n'entendait pas parler je trouve ça déplorable je ne sais pas les systèmes scolaires dans les différentes provinces sont rendus où avec ça mais quand j'ai commencé à travailler sur ce projet-là je vais le dire j'étais ignorant beaucoup sur les Premières Nations puis j'ai divé moi je suis un triple d'histoire puis d'histoire militaire puis non, non, non j'ai divé dans les lectures puis l'écoute de documentaires il y a un documentaire extraordinaire qu'on peut trouver sur la crise d'Oka tu sais la crise d'Oka moi je voyais ça dans les médias c'était les méchants indiens qu'on disait c'était pas ça fait que j'ai écouté ça puis avant de faire cette tournée-là en 2018 puis ça a bouleversé ma vie on parlait des peuples autochtones je voulais savoir vu que tu t'es beaucoup instruit par après ça t'a amené à ça tu te sens-tu avec un poids quand t'as une histoire à montrer comme ça parce qu'au final c'est un livrable c'est un contre tu sais tu te fais engager mais après ça il y a une charge d'historique qui vient en lien avec ça est-ce que ce poids-là de carré de supporter tu parles que tu t'instruis un peu plus après c'est quoi ta vision à ce sujet-là de dire faut que je livre une histoire ouais c'est ça belle question ouais mais oui il y avait quand même un certain point dans le sens où moi je voulais arriver avec ces gens-là dans tu sais comment je dirais ça en tout respect tu sais je voulais pas qu'ils me voient je viens documenter comme le doute qui débarque documentaire avec ses Kodak puis sa team puis qui est loud puis qui prend de la place ok on fait ça moi je pense que le premier power que j'ai fait j'ai pris une heure et demie mettons je devais arriver mettons à midi ben j'ai pris une heure et demie juste à me promener ben mon Kodak encore dans mon sac jaser au monde un peu tu sais me faire tu sais parce qu'il y a un respect à avoir avec ces gens-là qu'on n'a pas tout le temps eu faut pas oublier que c'est tu sais juste au Québec c'est onze nations différentes avec des cultures tu sais pas toutes pareilles il y a quand même tu sais il faut apprendre à y aller mollo je pense tu sais puis gagner le respect puis tout ça fait qu'il y avait quand même une certaine charge mais je suis quelqu'un qui s'adapte vite moi aux conditions puis aux différentes règles à respecter ou ces choses-là fait que avec le temps ça s'est stompé cette pression-là tu sais fait que puis tu sais j'ai commencé à me faire connaître pas mal beaucoup d'eux les différentes personnes avec qui je travaille fait que ça n'a pas été tant pire que ça je te dirais après un certain moment moi ça a toujours été tellement des belles rencontres puis des beaux tout le temps tous les tournages que j'ai fait avec les peuples autochtones tu sais c'est la Côte-Nord en Gaspésie avec les Micmacs puis tout ça tu sais Quentin qui est un bon chum à moi Quentin il nous a carrément fait changer genre parce que comme tu le disais un peu tout à l'heure je pense qu'on a été un peu mal éduqués en fait on n'a même pas été éduqués sur les autochtones on a été éduqués très 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 de base sommairement les indiens contre les cowboys ouais tu sais qu'est-ce qui faisait la cueillette mais à part de ça vraiment comme tu disais chaque nation puis tout ouais là je sais que ma fille moi qui a 9 ans à l'école elle il apprend l'histoire sur les premières nations la seule chose que je ferais par exemple c'est je pense qu'il utilise encore comme là ils se réapproprient beaucoup comme les leur vrai nom tu sais comme les Inus on le disait les montagnés avant mais c'est pas les montagnés c'est des Inus les voyons dans le coin de Val-d'Or je l'oublie je m'excuse mais tu sais c'est les Anishinabés et non les Algonquien tu sais à l'école il y a encore ces termes-là utilisés je pense pas que c'est grave grave mais tu sais au moins du moins il en parle un peu un peu plus que moi dans mon temps j'ai zéro vu ça à l'école tu sais fait que non c'est ça ça a été un beau projet puis après ça ben Jason que tu connais Sébastien Picard-Dénoyer tout ce beau monde-là c'est devenu comme une deuxième famille pour moi j'ai fait nombreux projets pour eux après ça il y a eu des shows quand même plus commerciales parce que j'ai fait des photos vraiment promotionnelles pour différentes communautés pour essayer d'attirer le tourisme dans ces endroits-là tu as fait des covers pour les magazines c'est des beaux covers thank you ça c'est le fun moi j'aime voir des photos imprimées que tu as fait c'est autre chose puis les covers magazines comme tu dis j'ai commencé dans le snowboard puis quand j'ai vu mes premiers prints dans des revues genre Trance World Snowboard Canada c'est vraiment cool c'est fou je ne sais pas qu'il l'expliquait il disait quand tu revois une photo sur l'écart c'est comme la lumière vient de derrière puis ça n'a pas le même effet sur le cerveau que quand tu regardes l'image puis il y a comme une connexion différente je ne veux pas rentrer dans les détails techniques que je ne connais pas trop mais moi en tout cas quand je vois un print c'est 10 fois plus gros encore que de le voir tu t'en fais-tu printer chez vous? chez mon ami j'ai tellement qui coordonné ma chaussée quand je faisais des photos de famille avant que je me sépare on n'avait pas de temps je n'avais jamais fait de show genre avec un autre photographe on n'arrêtait pas de dire comme mettons moi puis des amis photographes on se fera un pique-nique puis là on va prendre tu prends ma famille en photo moi je vais prendre la tienne puis je n'avais pas je n'ai pas de temps de tout ça et là je suis dans un beau condo tout neuf à Saint-Nic d'ailleurs dans ton quartier puis j'arrête de la place pour mettre des beaux prints mais je ne l'ai pas encore fait je niaise là c'est comme le next step est-ce que tu prends beaucoup de photos avec ton appareil de ta fille? parce que moi tu dis coordonné ma chaussée moi je suis dans un vestibule j'ai bien plus de photos j'ai juste des photos avec mon cellulaire ma fille il faut le dire tout le monde est comme parce que des fois je ne peux plus parler de trucs de elle puis tout le monde est comme oh elle est chanceuse tu dois tellement prendre des photos de ta fille ma fille je dirais que de 4 ans de 3 ans pas longtemps il fallait que je négocie pour prendre des photos elle yissait ça ça agossait puis là je dis ok je t'achète des jujubes je t'en donnais 3 non c'est 5 puis là je suis poussé des jujubes puis là elle aime plus ça à 9 ans puis elle commence à triper là-dessus d'ailleurs j'ai acheté c'est vraiment malade c'est un coup d'iPad puis tout ça c'est un coup d'iPad c'est des jujubes j'ajoute moi iPad ma fille j'en ai pas ma fille a commencé à triper sur la photo j'ai acheté un Instax Mini fait que là elle découvre pour la première fois de sa vie des photos imprimées Polaroid ok un petit Polaroid Instax Mini c'est extraordinaire c'est pour les kids fait que là ils prennent une photo puis le print sort puis là ils font ça de même ils trippent je te demande le lien t'as peiné ça où parce que vous tu fais un bout que je veux m'acheter il y en a un peu partout fait que là elle trippe avec ça elle prend plein de photos puis là j'ai expliqué par exemple à midi tu peux passer un sein ça doit être un iso-sang j'imagine je sais pas trop elle prenait des photos dehors puis la photo venait blanche je dis bien là il y a trop de soleil il faut te mettre dans l'ombre puis je commence à lui donner des petits trucs techniques puis elle pose plein de trucs avec ça c'est vraiment ouais puis en plus moi ce que je trouve cool d'un Polaroid c'est que c'est à la base d'un film c'est que chaque photo il faut qu'elle soit pensée oui parce que c'est pas du numérique ouais tu sais aujourd'hui j'aime ça dire à mes clients quand je prends des photos on va en prendre 500 c'est pas de la pellicule ça coûte rien ouais pas cher de ruban c'est ça pas cher de ruban mais avec un genre de Polaroid de même tu sais de peut-être apprendre je sais pas plus réfléchir réfléchir tu sais ta prochaine photo elle coûte elle coûte quoi une pièce une pièce ouais tu peux pas nier des dils c'est comme des cassettes c'est vraiment bien fait d'ailleurs je vais vous montrer quoi tantôt c'est comme une cassette que tu mets là-dedans pis il y a 10 Polaroid pis ça coûte ouais 9,99 fait que tu sais j'ai dit pense à ta photo à chaque fois pis ça en prend juste une pis un bon moment spécial pour toi ouais c'est cool là je sais pas si je peux me permettre de me demander si je prends beaucoup de photos avec mon appareil j'ai commencé quelque chose cette année j'ai juste dit Guy dans mon sac vas-y vas-y je saute encore avec du film j'ai eu comme des ouais Antoine aussi il y a commencé des passes c'est la seule fois que Canon m'a eu c'est sur l'argent c'est vrai ça j'ai acheté cette boîtier-là c'est un Canon 1N qui est sorti en 1994 pis mes lens Canon fit dessus je l'ai acheté pour 65$ à l'époque ça se vendait en 94 oui bon vieux SLR pis je saute toutes mes photos de famille de voyage avec ça maintenant parce que ce qui arrive c'est que nos maudites photos d'iPhone c'est cute on met ça sur Facebook mais à un moment donné s'il y a un crash de disque dur majeur ou n'importe quoi tu perds ces photos-là j'ai décidé j'en prends pas tant que ça tu sais je la traîne en voyage je vais peut-être prendre 36 poses au complet pis des fois non mais c'est juste de créer des souvenirs physiques que je sais que je vais les faire développer pis qu'elle va avoir dans une petite boîte en souliers moi mes photos d'enfance j'en ai plein ça traîne dans des vieux albums dans des boîtes en souliers justement pis la raison pour laquelle je vais recommencer c'est qu'il n'y avait plus de place à Québec pour faire développer les photos il y avait presto photos à l'époque pis peut-être 2-3 autres places mais les labs ont fermé il fallait envoyer ça à Montréal chez Boréaliste pis tu sais l'enveloppe pis nanana taponnage elle sort à Saint-Jean Chrysostone il y a chez ah j'ai oublié le nom Image Saint-Jean ils font le développement des images maintenant pis c'est vraiment mais Gosselin le fait aussi ben probablement Gosselin les envoie à Montréal Gosselin le fait aussi Gosselin l'envoie à Montréal ok chez Boréaliste probablement ok exact mais le gars ça arrive sur je le connais il faut que j'y aille justement pour ma prochaine commande parce que Gosselin avec les allers-retours j'aime beaucoup Gosselin en passant ouais moi j'achète tout chez Gosselin ben là oui j'ai mes deux mais je suis un fervent client mais c'est qu'il développe à même son studio pis il est comme les lundis mercredi vendredi ouais fait que la rapidité de ce commerce-là c'est que t'arrives le mercredi matin mercredi soir pis moi ce que j'aime avec ça j'appelle ça mon slow food photography dans le sens que un peu comme tu disais tantôt je prends le temps de réfléchir à ma chat je check mon ISO pis là là-dessus c'est à peu près la même chose que mon appareil j'ai mon ouverture ici le petit bouton en arrière mon shutter ici pis l'ISO il lit automatique sur le film à cause du code bord à l'époque la technologie lisait l'ISO fait que t'as pas besoin de le setter à moins que tu veux le coucher la génération avant ben moi j'ai des views comme ça aussi pis fait que tu sais maintenant je suis dehors l'été pis je prends une photo de ma fille devant je sais pas quoi la mère ou peu importe en Acadie là je réfléchis à ma chat ok là de même pis aussi pour faire un petit truc qu'un bon vieux photographe m'a donné mettons j'ai pas tout le temps une carte grise pour faire une lecture pour assurer que mon exposition est correct le gazon ça marche très bien c'est à peu près c'est quoi le pourcentage de gris je sais pas si vous connaissez ce terme technique le gris 18% c'est peut-être un peu moins foncé votre mur d'habitude ça donne c'est une palette de couleurs qui donne à peu près le bon bon gauge pour ton meter le gazon c'est à peu près là focus sur le gazon fais une lecture de lumière ok pis là je la fais sur elle ouais c'est pas mal pareil pis là je prends ma shot j'ai pris comme trois minutes à composer une shot pis c'est un bel exercice pour le cerveau parce que des fois on se fie tellement à nos appareils qui sont plus automatisés tu sais tu te trompes de ton ISO t'as sur-exposé ou sous-exposé pas grave on en prend ouais ben c'est pour ça que je suis retourné vers ça dans le fond de bouton à moitié enfoncé focus direct ses yeux t'en prends rafale 10 de suite pis ça enlève ce que je disais au début de dire j'ai eu la photo au moment parfait mettons dans les heures dans ta rente ça enlève tout ce côté mécanique là de jouer avec ton appareil de vraiment ouvrir ton appareil moi j'aime dire imagine remets-toi genre à 30 ans faire un mariage en pellicule le stress que tu peux peut-être avoir tu peux peut-être chier ta journée au complet il y a un problème avec ta pellicule tandis qu'aujourd'hui on prend on overshoot dans un mariage ça n'a aucun sens c'est tellement pensé chacune des photos parlant d'overshooter moi j'avais tendance beaucoup à le faire des fois tu sais quand t'es stressé t'es dans le mariage justement c'est que t'as pas de deuxième chance si t'arrives pas excusez-moi pour pouvoir faire le first kiss j'ai manqué mon focus pis là tu gone là t'arrives chez vous tu offre l'autre tes cartes c'est à 3200 fichiers pis le tri et ça ça c'est le pain ça c'est le bout que moi je déteste le plus ça va bien au début tu prends une petite bière en revenant si t'es crinqué tu te dégonfle t'es rendu à 100 trier là tu sais mais moi à cette heure à la fin je le fais à faire il y a une compagnie à Montréal qui s'appelle Image Salon tu leur envoies tes ROAS au fait t'envoies même pas tes ROAS t'envoies avec Lightroom tu fais un Smart Preview Catalogue en français je sais pas comment ils l'appellent une planche photo pis t'envoies ce fichier-là eux autres ils font tout le triage pour toi ils sortent les pas bonnes les yeux fermés ils s'y sentent la photo c'est pas pire ça quand même non mais c'est pas pire mais je veux pas avoir leur job c'est pas rien eux autres ils le font pis ils le font bien pis à un moment donné parce que moi des fois je suis taponné t'as 4 photos pareil à peu près qu'est-ce que c'est-tu même retoucheur ils créent un profil client qui respecte vraiment ta saveur photo tu sais ouais pis c'est ça pis mettons qu'ils t'envoient la job t'es pas tout à fait content tu leur expliques ce que tu veux de plus moins de noir plus de ci plus de ça ok on te retouche ça de nouveau pis là ils t'envoient tes fichiers retouchés ils sont tous ça à la couche des fois ils le faisaient même mieux que moi j'aurais pu le faire fait qu'à la fin je faisais external editing sinon ça avait pas d'ailleurs un master je fais ma retouche c'est pas moi qui l'a fait c'est-à-dire que je shoot en RAW mes photos après ça je fais une galerie jpeg pour que le client puisse choisir ses photos si c'est pas choisi des fois sur le site même du shooting après ça les photos qu'eux ont choisies je les envoie chez l'équipe qui fait ma retouche eux autres je leur demande juste de faire une balance des blancs neutres pis juste faire comme les cernes les retouches esthétiques pis ces choses-là touch-up sur les vêtements pis ça ils me renvoient un TIF 300 dpi ultra haute résolution pis là moi j'applique après ça ma saveur que je vais leur donner il y a encore ma touch pareil au niveau du tu gardes le bonbon tu gardes le bonbon moi j'adore faire la couleur le dernier le verre parce que ça peut tout changer d'une photo fait que ça c'est encore moi mais tu es la partie retoucher des cernes pis c'est long pis on s'est toujours dit qu'on pourrait s'installer là prendre 10-15 minutes avoir toute la même photo pis toucher ça à l'équipe tu vas faire ça moody tu vas faire ça mettons super noir et blanc c'est ça moi mettons super saturé pis d'autres trucs ça va tout avoir un look ça va tout dire une histoire différente noir et blanc c'est ça exactement pis la raison pour laquelle je fais ça de cette façon-là avant c'est qu'avant je leur demandais de faire la color correction la correction des couleurs et la retouche mais là des fois le client tu sais à une agence de pub ouais mais c'est comme trop moody de telle manière on aurait vu ça plus éclairé il fallait que je fasse faire le travail quasiment à zéro fait là moi je peux faire reset pis là je le retouche à ma façon je la colorise comme je veux après fait que le client il voit que du feu pis ça permet que les jobs sortent plus vite aussi à un moment donné c'est ça on est plus payant sur le terrain à shooter que d'éditer pis faire de la paperasse en arrière je vais tout vous partager ça après oui pis on va regarder même pour les personnes intéressées voir si on peut mettre ça en description on voit les liens ouais le Mitchelon c'est à Montréal en plus ils travaillent super bien pis ils sont pas overseas ils sont vraiment à Montréal dans Griffintown tu vas là pis ils sont comme 30 là-dedans des jeunes qui retouchent des photos à journée longue tu t'en allais où toi parce que moi je m'en allais quelque part avec toi après celle-là je t'en allais sur un segment oh ok on peut y aller vers ça non mais ok il a sorti un truc de son bag c'est parce que j'ai hâte de voir combien de shit il va sortir de son bag c'est incroyable tu l'as pris tantôt il est lourd ça n'a pas d'allure pis le pire c'est que j'ai pas tout mis dedans moi aussi je vais couper notre lancée juste pour un micro segment je vois que t'as ton téléphone qui est là on parlait de prendre le temps mettons avec l'argentique avec l'iPhone on prend 10 photos pis on s'en fout pis c'est correct what's on your phone Steph ah écoute beaucoup beaucoup de photos de sorties de spectacles on va y aller oh non je veux premièrement si t'acceptes de nous partager ta dernière photo si ça se partage si ça se partage ben c'est parce que je pense que ça se partage non mais là je suis gêné c'est parce que je vais au gym du Christ pour me tâcher pis ça fait 9 semaines je suis crossfit à côté pis je traite mes progress tantôt si j'arrivais de m'entraîner j'étais comme pris en photo dans le miroir j'ai fait ok it's getting there ben là t'as montré pas ben tout le monde fait ça quand tu t'entraînes ben tu sais c'est pour moi c'est pas pour envoyer pis je mettrai jamais ça sur les réseaux rien mais tu sais c'est parce que je m'ai pris au début chaque semaine je me fais ma photo pour voir un peu physiquement parce qu'on s'en rend pas toujours compte ok bon ben dans les dernières 10 photos il faudrait que j'aille voir qu'est-ce qu'il y a dans tes dernières 5 photos attends ah ben il y en a tu sais il y en a des très corrects là en passant j'en ai des cool attendez ah ben la dernière photo que j'ai faite on fait ça avec vous autres tantôt ah c'est vrai ah ben dans les dernières attends alors j'ai beaucoup de photos que c'est genre des je vais sur Pinterest des fois quand je manque un peu d'aspiration pour un portrait corpore fait que j'en ai ah ouais j'ai ma fille ici qui a mes lunettes attendez ah c'est je peux vous la montrer oui oui ok fait que je vais la montrer attendez tu sais le gars il sort des photos pis il y a des trucs full compromettants attends après vous avez en plus avec ça ça va bien faire ça c'est ma petite coca voyez-vous tu peux-tu zoom in il y a la plus devant ton visage comme ça le focus va y aller dessus oh ça c'est ma petite fille Sanae qui aime bien mettre mes lunettes de temps en temps pis c'est ça déconnant avec ça faut dire que c'est ça je porte des verres de contact mais quand je travaille à l'ordi je suis pas capable de trahir des verres fait que j'ai tout le temps des lunettes pis au fait ça y va bien on dirait que ça y fait des gros frames là tu sais ça fait faux l'artiste j'ai-tu bien répondu au segment j'espère que j'ai pas compris votre fond il est pas fini le segment ah ok deux trucs à l'époque j'aimerais ça aller dans tes notes si tu me le permets dans mes notes de tes notes de iphone c'est quoi ta dernière note ah les dernières notes oui dans le truc note dans le truc note on avait oui des fois on avait pris des settings pour un shooting je fais des photos dans un CPE c'est un site avec une agence qui s'appelle Salto ils veulent refaire leur image de marque pis ça pis c'est trois CPE différents appartenus par la même personne pis il faut que ça soit exactement les mêmes settings à chaque endroit fait qu'on avait mesuré la distance la caméra au fond pis où est-ce que ça va mais je sais pas si c'est dans les notes je peux aller voir c'est pour trouver des éducatrices pis des affaires dans le fond c'est-tu pour du RH c'est pour mettre oui c'est ça entre autres ils veulent mettre de l'avant les employés pis tout pis c'est vraiment beau c'est tough dans les CPE présentement ils ont vraiment de la misère toi t'as un enfant en bas âge j'ai un enfant à la garderie pis un à l'école à la garderie à la belle première année le Jackson je vais être plate je pense que j'ai rien dans mes notes au fait ce que je suis en train de te dire c'est Myriam mon adjointe qui m'a envoyé ça mais par email je pensais que je l'avais noté dans les notes ou peut-être ah oui au CrossFit on fait ce qu'on appelle des PR les Personal Records pis j'avais fait un deadlift assez intense pis là la coach m'avait dit insclé dans tes notes how much my god je pense que c'était 225 une affaire de même je le rappelle pis tu sais je fais du CrossFit mais je suis pas un top athlète je sais pas si c'est gros 225 ils vont écouter ça pis ils vont dire bof moi je fais 300 ouais mais c'est pas le but c'est de tracker toi ouais c'est ça mais je pense que c'est ça que j'avais mais là faut que je dise mon téléphone c'est vraiment le bordel parce que mes applications j'ai fait un genre j'ai voulu me créer des dossiers selon le type d'application mettons tout ce qui est photo j'ai fait comme un dossier photo tu sais tu peux le voir un peu là comme ça peut-être de même ton toque de toute cette thing ouais c'est ça mais là finalement je me retrouve plus dans mon téléphone oh non je sais pas qu'elle cherche de quoi je suis comme ok il est-tu là oh non il est pas là il est rendu là fait là il faudrait que je cherche un petit bout mais ok si j'y pense c'est tantôt mais je pense pas que j'ai grand chose dans les notes à part mes PR de CrossFit c'est bien correct on est sur la dernière application c'est rien de trop intrusif ouais t'es pour ce qui est de ta musique t'es plus Spotify Spotify ouais Spotify c'est quoi ton dernier ajout ton dernier like dernière playlist tu as un podcast une chanson j'écoute vraiment beaucoup de podcast le podcast le podcast le podcast ouais dernièrement j'ai aimé j'ai découvert un podcast qui s'appelle What's Up de Jer Alain ben oui je suis en train de tenir c'est vraiment bon ben puis tu sais il est comme vous autres il est chill puis tu sais il reçoit des bons il est curieux il est curieux très bon alimentaire puis il avait reçu merci mon ami bon ton eau pétillant il faut le dire à tout le monde quand vous venez au studio ici on s'occupe très bien de vous je suis arrivé à l'entrée j'ai aimé avoir du whisky pour toi ben oui j'ai manqué de temps aujourd'hui avec mon chute j'aime bien le whisky mais c'est ça non j'étais arrivé il y avait le traiteur puis tout des fruits sushi c'est trop arrêté l'habitude c'est plus mais on est surtenu c'est ça mais on parlait de quoi on parlait de podcast j'aime ça il y en a vraiment des bons moi quand je travaille mettons à part quand je rédige un courriel j'ai tout le temps un podcast ou de la musique quand je travaille c'est parce que t'es double performant tu peux t'instruire tu peux te connaître découvrir quelqu'un j'adore et puis ça m'apporte à dire quand j'ai commencé la photo je le fais encore des fois mais quand je mettons dans les années 2010 à 2015 j'écoutais genre je retouchais des trucs sur Lightroom puis Photoshop puis j'écoutais des workshops on the side à côté genre de Zach Ariès puis Joey Lawrence puis j'ai beaucoup de photographes américains qui m'ont qui m'ont inspiré des documentaires sur Annie Lebowitz puis j'écoutais ça puis j'étais comme crinqué ride c'était j'ai toujours fait que ceci dit tu sais des fois on travaille on est tout seul à la maison moi mon bureau est à la maison fait que ça occupe la place puis tu sais ça comme tu dis tu t'instruis en même temps puis t'apprends des choses fait que je fais plein de découvertes d'artistes puis de trucs moi je suis pas capable c'est des podcasts en même temps moi j'aimerais ça genre je suis pas hâte d'aller à simuler genre deux choses genre moi j'écoute de la musique des fois je parle des bouts des fois je parle des bouts ouais mais en vidéo c'est plus rough de playback sur ta chanson puis sur la voix off la narration ouais ça marche pas mais même juste là de faire un déroche non un déroche mettons je serais capable mais ouais vraiment le journal j'ai mon café ouais ouais mettons puis un pop j'écoute la muse aussi puis ça va de Jean-Michel Blais à du vieux hip-hop du R&B j'écoute vraiment de tout là du punk et c'est ça tout à l'heure tu disais que t'étais pas mal le punk rock ouais punk rock mais t'écoutes quand même aussi du hip-hop t'sais je peux écouter autant du Miles Davis que du oui oui que du vieux jazz le cubain puis je suis vraiment là all over the board comme que je peux écouter du Bon Jovi dans le char sens-tu que ça teinte tes édits un peu quand t'écoutes je sais pas t'es sur les grosses sur le noir ah ouais c'est ça saturation le contraste au bout non non je pense pas mais ça influence mon mode parce que pour créer il faut savoir que quand qu'on ça c'est une belle comparaison que les musiciens vont analogie c'est-à-dire quand on prend les photos en RAW pour les gens qui savent peut-être pas c'est quoi un fichier RAW c'est que c'est une image qui passe du capteur à la carte directement sur nos téléphones nos petits appareils ici on shoot en JPEG la plupart du temps fait que ça passe par un petit processus déjà dans l'appareil la saturation compression nanana un filtre fait que un RAW c'est un fichier c'est comme je dis toujours c'est comme une toune tapée dans un studio puis l'équivaliser est à flat t'as pas de base t'as pas de treble la base c'était noir les trebles c'était blanc mettons fait là faut toujours tu tweak ça fait des fois pour avoir la créativité de faire des trucs cool moi je trouve la musique m'aide du moins à stimuler un peu le créatif en moi fait que finalement oui il y a un syndrome de la page blanche en photo je trouve d'arriver devant un RAW parce que un RAW au final quand tu regardes c'est très gris très plate c'est une image c'est ça qui manque de toi fait qu'après ça comme on disait tu viens mettre ta sauce mais ça arrive que si un matin oui il y a un peu ta touche ta recette secrète tu vas éditer un petit peu dans la même veine mais si t'es pas inspiré moi ça m'arrive des fois des fois j'ai comme des presets déjà fait j'ai une tonne à côté dans le menu lightroom puis des fois je veux quelque chose j'essaye 2-3 affaires puis des fois je gosse ah lui ça serait beau ah mais lui il est beau aussi c'est un preset je pars d'un preset des fois que j'ai créé ou que j'ai peut-être acheté puis tu sais je vais modifier après mais des fois c'est un peu c'est un bon genre je sais pas ce que je veux faire je veux-tu s'asseoir plus punché je veux-tu s'asseoir plus fade tu sais ça le fait ça toi aussi énormément mais tu sais là avec le travail qu'on a montré tu sais c'est dans le corpo c'est un mandat encore là sur ton site il y a des fois en fait ton album qui s'appelle La Mère quand tu fais du paysage t'as plus cette cette place-là pour jouer ou ton style pourquoi mettons La Mère sur le Nouveau-Brunswick le paysage t'entends-tu autant que le portrait il y a moins d'histoire je dis souvent que le portrait de paysage j'en fais un peu moins à cause je suis beaucoup occupé mais moi c'est mon yoga mental moi de partir à 4h30 du matin je l'ai fait beaucoup au Nouveau-Brunswick drôlement quand je le faisais un peu plus puis partir parce que le paysage pour moi en tout cas tu ne choutes pas ça à midi tu choutes ça soit le matin quand le soleil se lève ou le soir quand le soleil se couche puis j'aime ce moment-là avec mon petit café dans le thermos puis t'es tout seul puis t'attends il y a comme un juste là tu dis c'est là que je la prends la chute toute cette attente il y a des belles affaires le petit fog sur le lac mettons la pointe dans la montagne qui va être illuminée tu n'auras jamais ça dans les heures de vie courante non non c'est ça il faut que tu sois avant-garde 10 ou que tu te couches bien tard c'est la plus belle shot puis j'ai de la misère moi aussi à la pêche c'est le 24h du matin pour aller faire des shots mais les shots de drone le matin avec la brune c'est beau ce que vous faites c'est payant moi j'aime ça me lever le bonheur moi tu sais je pars toi t'es pas capable c'est-tu vrai je suis obligé j'ai deux enfants ben moi des shotings le matin on voulait le lever du soleil on s'est levé le lever du soleil le matin est à 6h24 à 5h30 il faut qu'on commence à se préparer à 4h40 je pense mon réveil sonne le matin c'est plein été il commence le bonheur virer clair à 5h c'est ça d'ailleurs ça me fait penser mon site internet avez-vous ce problème-là comme Facebook tu sais je publie puis Instagram let's go mais mon site je pense ça fait deux ans qui est comme vraiment dû comme ces photos-là les photos qu'il y a dessus sont encore correctes mais c'est pas du recent stuff d'actualité moi j'ai changé mon template mais j'ai pas changé le contenu j'ai changé le look puis pourtant je devrais mettre un peu plus d'amour dans mon site parce qu'il y a beaucoup de mes jobs qui rentrent par recherche Google les gens vont voir ouais ouais quand même ouais ouais fait que il faudrait que je lui donne un peu de l'oeuvre d'un point de vue extérieur je pense il est dû dans ta tête dans le sens qu'il n'y a pas d'actualité mais il est sharp ouais il est correct ouais ouais très très sharp ben oui il est quand même correct mais c'est nous autres quand tu rentres puis Michel t'accueille Madame Obama Madame Obama c'est pas Michel Madame Obama voilà mon site il y a le portfolio overview puis là j'ai comme mis une couple de personnalités plus connues ça look bien je suis content ça look très bien hé là moi je me demandais on te demandait what's in yourself but what's in your bag oh yes on te demandait de faire un petit exercice de voir de nous amener ben first shoot on en parlait un moment donné l'autre jour on s'est croisés justement on habite à côté de là on s'était croisés à sac yes je sais pas pourquoi mais on s'est croisés à sac puis Christ on aurait pu jaser pendant un peu ouais on était comme crainqués ouais vraiment puis là on savait que le podcast s'en venait puis tout ça fait qu'on commençait à jaser puis j'ai dit ok il faut arrêter là moi j'entourne chez nous mais on va en reparler mais tout est canon on parlait de ça justement nous autres les boys on est Sony moi j'avais fait le switch parce que j'étais canon auparavant 5D Mark II 5D Mark III j'ai commencé vraiment avec justement les petites canines ma première les rebelles oui c'était vieux ah rebelles le premier modèle whatever quasiment puis la 7D avait révolutionné ma carrière tout d'un coup genre j'étais plus juste photographe j'étais vidéaste aussi parce que c'était vraiment la première cam qui faisait très bien la vidéo et la photo ah pour vrai la 7D a quand même révolutionné on le rappelle avec un écran sud go non la 7D n'est pas simple 7D c'était la 20D que j'ai ici les 20D c'était gros comme un time j'avais payé 2000 piastres j'étais un petit cul j'avais genre un petit cul je ne l'ai pas vu dans l'entrée sur mon meuble dans l'entrée j'avais comme je pense 18-19 ans j'étais arrivé avec 2000 piastres cash dans une boutique qui était à 2199 genre 2100 piastres plus taxe puis là j'ai dit tu me la vends-tu je suis comme moi c'est tout mon cash 2000 piastres c'était mon premier vrai bolet que je m'achetais puis tout ça puis fait que là ils me l'avaient vendu puis là je trippais barrette cette caméra-là après ça 7D Canon, Canon, Canon j'ai toujours juré pour Canon j'ai toujours adoré les couleurs chez Canon vraiment la colorimité le skin tone le skin tone les peaux puis ben elle veut pas le mirrorless est apparu avec Sony Sony a fait du slow motion dans leur appareil ce que Canon n'a pas suivi avant longtemps fait que dans la vidéo je trouve que Canon a pris du retard sur Sony j'ai eu une FS700 qui faisait 240 images secondes non c'est faux après ça tranquillement la 5D partait on achetait juste je switch les lentilles switch toutes les lentilles j'ai ici travaillé avec un Metabone switch toutes les lentilles puis finalement on est 100% Sony toi aussi c'est cool moi vous allez savoir l'histoire pourquoi je suis en Canon c'est vraiment cable j'avais un ami à l'époque Patrick Michel Dagen qui sera encore mon ami Patrick à l'époque faisait toutes les il y avait une scène rave dans les années début 2000 fait 90 début 2000 à Québec qui était quand même assez vivante il y avait des parties techno de 3-4000 personnes c'était pas rare puis il y avait des DJs qui venaient d'un peu partout il y avait Patrick Michel Dagenais qui avait parti à un site qui s'appelait Photo Rave lui il faisait les photos dans les rave parties puis ses photos étaient extraordinaires il arrivait pendant les raves c'est pire que dans les spectacles des fois la couleur il bouncait son flash sur les murs quand il pouvait il sortait des photos tellement capotées à cette époque-là je faisais zéro photo on parle de j'ai 22 ans je faisais des photos avec des caméras jetables c'est juste pour mes parties puis mes chums puis lui il shoot en Canon quand est venu le temps Fast Forward 2009 acheter mon premier vrai appareil comme mon ex me disait je suis arrivé chez Presso Photo je dis Patrick shoot avec du Canon on va prendre Canon c'était juste ça puis j'arrive là puis je vois il y avait des Nikon c'est quoi ça ? c'est l'autre marque c'est Nikon mais c'est carrément ça c'était ça tu shootais avec Nikon Canon c'était ça puis Nikon était un petit peu plus moi j'ai l'impression qu'il était moins vif au niveau des couleurs Nikon c'était différent un peu moins pétante que chez Canon puis moi GP mettons marqué de minimaliste lui il y avait un Nikon j'avais un Canon puis chacun les deux appareils c'est des très bons appareils c'est comme un Mercedes-BMW il y avait une petite rivalité c'était comme genre Fender-Gibson dans les guitares Ford-GM c'était juste pour se gosser mais t'avais des firm believers c'est GM ouais ouais t'as un pick-up GM ben là écoute je me souviens moi bref j'avais choisi mon Canon pour cette simple raison-là puis je l'avais pris de mes mains puis il me faisait trupper je l'avais pris puis j'aimais le feel j'étais comme ah ok cool ça va être ça mais il y avait vraiment des bonhommes je voyais beaucoup ça Noah Fens contre ces photographes il y avait mettons des clubs de photographie du bon vieux monon qui faisaient de la photo puis il arrive là avec ses lenses attachés sur les côtés puis il shoot de l'animalier puis ça c'était beaucoup des Nikon là ah nous autres puis là il regardait ton Canon puis c'était bon c'est-tu débutant tu sais moi j'étais comme fuck off ça là ça me fait je fais juste une parenthèse là-dessus que tout arrive avec ça mettons t'es en vie t'as tout le parc au Kata t'as un super album photo puis que je m'en vais au parc Maiseret puis que le gars il a une 200-600 qui vaut comme 15 000 piastres puis il photographie des mésanges dans le labyrinthe des mesrées puis il y a du camo sur sa lens puis là je comprends que c'est un hobby mais tu sais je les vois ils sont rigués comme pas possible mais c'était intense c'est drôle tu parles du domaine de mesrées le monde me demande tout le temps t'as-tu pris un cours en photo j'ai dit non j'ai vraiment tout appris sur YouTube puis c'est vrai Jared Polin Frohnose Photo puis tous ces sites-là ah oui lui quand j'ai commencé à le suivre il commençait on était genre 600 sur sa page tu sais parce qu'il y a des voire millions de followers je pense il serait temps qu'il a coupé ça touffe ben il n'a pas changé de look en disant c'est l'enfant anyway j'ai appris sur YouTube pas de mauvais respect là Frohnose ça fait partie de son marketing non non ça fait partie de son brand mais que je suivais sur YouTube YouTube tout ça puis mais je m'étais inscrit tu sais on reçoit à chaque saison je sais pas s'il y a encore ça les activités les cours de la ville genre tu veux faire du yoga tu peux aller en faire au centre telle place Lucien-Borne pour 60$ pour 10 cours puis il y avait un petit cours de photos qui se donnait au domaine mesraie puis je me souviens être rentré dans cette classe-là il y avait toutes sortes de monde on avait des plus jeunes des plus vieux puis le prof était pro-nicon genre à chier sur canot puis là je me souviens il avait quasiment divisé la classe en deux ok les Nikon vont aller ce bord-là puis les Canon puis les Canon dans un bord les Nikon de l'autre je n'en ai pas puis là il avait été voir les Nikon après je rentrais de la pause il y avait le cours du soir puis là je rentre dans la salle de la bain je rentre dans le cours il parlait avec les Nikon il disait on va bien s'entendre nous autres parce qu'il était vraiment à peu près il achète des Timbit c'est quoi cette affaire-là depuis ce temps-là c'est ça ça m'a créé encore plus de sentiments de tendance avec Canon mais comme tu disais tantôt c'était autant Canon sortait le 5D Mark II Nikon sortait le c'était quoi le D3 pour se lancer puis c'est vrai ce que tu as dit c'est que surtout pour vous autres les vidéastes Canon ils ont topé le 5D Mark IV puis quelques autres du genre moi photographe quand les mirrorless sont arrivés moi ça ne me change rien dans mon affaire parce que je shoot du style des choses qui ne bougent pas trop ces choses-là mais vous autres la vidéo le focus eye tracking ça a tout changé mais Canon ils ont été longs avant d'embarquer dans ce game-là dans le mirrorless ah oui mais regarde moi en plus moi c'est à un moment donné mon ancien partner il avait acheté justement c'était une A7 c'était-tu la A7 III il avait acheté la A7 III pour de la photographie ce qui est un bon appareil un super bon appareil puis tout puis ça me gossait que ça ne fasse pas chlac chlac ah oui parce que pour ceux mettons qu'ils ne savent pas c'est quoi un mirrorless il y a vraiment une différence dans le fond la photographie ça passe parce que quand tu regardes dans ton viewfinder dans le petit oeil ben tu as un miroir qui te montre la réalité oui c'est ça puis le moment qu'elle prend la photo le miroir il claque il y ouvre il flippe rapidement ça fait que juste ce feeling-là ce bruit-là c'était tellement fun il y avait un petit peu il y avait un petit shape dans l'appareil tu le sentais puis là ben à ce temps le mirrorless dans ton viseur c'est un écran qui te reproduit la réalité moi je trouve que j'adore ça je suis rendu juste avec du mirrorless mais c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile parce que tout de suite tu vois mettons de l'exposition lente de l'exposition lente tu te droppes ça à 10 secondes d'exposition de nuit puis tu le vois tout de suite ce que ça te donne tandis qu'avec un mirrorless tu le vois pas tu le vois pas tu vois la réalité donc tu vois c'est pitch black c'est noir 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 fait que tu sais il faut que tu fasses des tests fait qu'on dirait que en bout de ligne c'est quasiment c'est mieux mirrorless c'est un petit peu plus rapide mais je trouvais que genre je trouvais que ça avait moins d'authenticité puis que tu sais moi j'aimais ça le flac flac tu sais mon 7D quand je l'ai acheté je pense qu'il faisait 17 images ça a gonné moi je faisais du sport extrême c'était malade c'était un excellent appareil pour le sport fait que tu sais Canon c'est ça ils ont été longs embarqués dans la game du mirrorless le premier qu'ils ont sorti je l'ai encore mais lui il est avant en en passant c'est le Canon R le R la différence avec là je m'en main boîtier c'est le R5 qui est sorti après André comme lui ça a été comme le ok on va créer cet appareil là rapidement pour essayer d'entrer dans la game avant que tout le monde nous droppe puis après ça on va entendre tout le monde chialer sur ce qu'il n'aime pas puis on va le corriger puis on va créer cette boîtier là fait que lui ce que j'aimais pas c'est que si on regarde en arrière il n'y a à peu près pas de bouton dessus tout est touchscreen puis moi quand je travaille des fois j'ai des shows c'est plus sportif il faut que je file ma roulette en arrière puis mes shows là tu voulais placer le focus il y avait le eye tracking sur celui-là mais il n'est pas top comme sur Sony il y a en fait des updates que j'ai installés c'est un peu mieux mais tu sais tracker ton focus avec ton pouce c'était vraiment pas cool bon appareil juste dans le fond il y a un très bon capteur dedans l'image est belle tu as les couleurs canon tout le truc c'est un appareil pour quelqu'un qui commence qui veut faire du portrait qui n'a pas besoin de rouler vite dans l'événement ou quoi que ce soit après ça lui je l'ai gardé comme boîtier combien celui-là mettons le R le R tout seul il est 2300 à peu près neuf chez Gosselin maintenant après ça j'ai comme travaillé avec ça j'avais l'impression de downgrader moi je suis encore en 5D Mark III j'ai jamais acheté un 5D Mark IV j'ai shooté Obama avec un 5D Mark III mes 5D Mark III je les avais achetés j'ai utilisés à près 6 ans ils étaient beat up à la fin je les aimais presque comme un vieux pick-up une vieille guitare qui a des scratch ils étaient vieux ils avaient travaillé j'étais comme fier de les avoir de même t'es aussi vendu moi t'es encore je les ai vendu je les ai vendu pas cher genre 600$ chacun j'avais payé ça je me rappelle plus trop comment ça se vendait à l'époque mais bref c'est ça j'ai acheté le R j'avais l'impression de downgrader un peu c'était pas le fun de travailler vite avec ça puis là un an et demi après ils ont sorti le R5 ils m'ont regagné mon coeur j'ai retrouvé ma roulette pour mon aperture ici mon shutter c'est simple c'est presque la même chose qu'un 5D Mark IV ou c'est la même chose avec le joystick sauf que c'est un mirrorless plus petit un peu puis l'écran dedans c'est incroyable la résolution toi tu sais les premiers mirrorless je sais pas c'était peut-être un peu caca quand on regardait dans le pixelisé un peu ouais ça faisait agile mais ça c'est meilleur que mon écran d'ordi quasiment puis j'ai un Mac ça sort super bien ils vous ont du moins rattrapé sur l'autofocus l'autofocus eye tracking tout ça là ça marche ça marche vraiment bien côté mettons vidéo c'est sûr tout en fait moins je pense que oui allez voir je suis pas connaisseur tant que ça de la vidéo mais je sais comment il s'appelle le super podcasteur canadien photographe il fait comme 2000 il l'utilise puis il louange pas mal ouais mais là il chiale sur le wibbling genre puis tout ça quand il filme la stabilité puis tout ça genre ça se peut je sais qu'il surchauffe un peu semble-t-il quand il chaude trop longtemps à 8K ou je fais pas trop ouais mais là après ça on en parle à des fins professionnelles mais quelqu'un qui s'achète ça pour faire la photo d'oiseau comme on dit jamais il va filmer 5 heures non 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 puis côté prix il y a une grosse différence le R et c'est ça il était à 2300 2200 peut-être chez Gosselin puis lui il était 5300 quand je l'ai acheté il est différent en poids mais je l'adore il est 45 mégapixels ça te fait des bons fichiers d'ailleurs ça ralentit mon workflow parce que j'ai encore un Mac de 2018 il faut que je le change mon MacBook Pro mais dans Lightroom c'est pas ça le logiciel le plus vite sur la planète des fois 45 mégapixels ça veut dire que c'est comme un A7R4 mais j'ai hâte de voir puis ça ils vont en faire d'autres éventuellement avec le temps mais j'ai bien aimé ça puis je trouvais la différence c'est le plus récent le R5 ouais le R5 il y en a sorti un autre je pense c'est le R3 qui se veut le modèle qu'il y avait plus pour photo animale puis ça avec le grip le côté intégré il y en a un autre comme ça qui est sorti mais moi ça ça fait intégré le grip tu peux le rajouter tu peux le rajouter puis vraiment les 1D les 1D que c'était genre je serais avec un D Mark 2 Mark 3 avec un Altair dans les mains ah mais c'était une petite baume ça avait été le fun c'était le fun quand c'est jour quand on a un rig vidéo avec un mentor pour continuer la ride là on a bifurqué tout le monde mais c'est ça on est tous 3 TDA ici c'est ce qui arrive un vendredi soir tu sais ce que j'ai ah oui pour comparer les boîtiers je l'avais pris en main le Sony puis c'est c'est des bons avions mais je trouvais qu'il était plus carré un peu je retrouvais plus mon fril c'est ça je l'ai repris dans mes mains tout à l'heure puis effectivement la pognie plus caméra un peu tu n'as pas ça j'ai regardé mes boîtiers puis tout ça puis la A7IV elle mette ça un peu plus de grip parce que mes A7S sinon un peu mais jamais comme ça oui puis moi il faut dire que je suis à peu près jamais avec une courroie je suis tout le temps as it is puis par contre pour continuer la run dans le sac les lenses j'ai acheté deux lenses deux objectifs la gamme RF parce que Canon les anciens objectifs ne fit pas dessus à moins que tu mettes l'adapteur puis ça marche très bien avec l'adapteur mais les RF ils sont biffis mon ami êtes-vous prêt êtes-vous prêt êtes-vous prêt à la maison ça pèse ça pèse comme 4 livres chacun tu peux faire des dumbbell mais la qualité de l'image la qualité la qualité de l'image j'ai jamais vu ça de ma vie c'est comme si tu débouches une bouteille get ça toi elle a une saveur incroyable ça c'est une 28-70 f2 on peut-tu la monter sur la 50 oui oui c'est une 28-70 et non 24-70 mais f2 c'est comme avoir une prime lens c'est comme avoir toute la gamme des prime lens puis elle est sharp mon homme ça n'a aucun sens tu ouvres ça à 100% ces photos-là puis tu peux pour vrai pour faire un comparatif je pense qu'elle doit peser le même poids que ma 70-200 c'est ça ça je veux juste la bonté dessus ça là c'est rendu mon dieu 70% de mon travail juste avec ça parce qu'avant les lens autant Sony que Canon les 24-70 pour faire de l'événement ça fait une méchante zone les 24-70 tu n'avais pas à l'époque le charme d'une fixe une 50 une 85 1.4 tu shootais il y avait un petit beau hockey spécial mais avec ça les 24-70 les zoom lens n'avaient pas le charme des fois on shootait avec ça à un mariage parce que tu ne peux pas changer de lens tout le temps à toutes les 2 secondes mais ça c'est incroyable le rendu qu'elle a je te dirais que c'est le range que n'importe qui voudrait 24-70 24-70 c'est un rust-in notre vague mais elle je l'adore vraiment mais elle est pesante j'ai peur de la tenir juste par le boîtier tu as des assurances oui oui puis je te dis c'est vraiment elle a vraiment une saveur vraiment card one full j'ai ici ma eye tu me vois-tu c'est que je te le sais tu as fait ça ah oui je ne sais pas si la carte est pleine je vais juste enlever une carte je vais mettre une autre carte canon ils ont fait ça je ne sais pas si ils sont nés tu peux le faire tu peux customiser tes boutons moi je peux décider que ça c'est l'iso ça c'est faire un café tu peux vraiment choisir il y a du monde à la maison qui vont s'acheter ça pour faire un café c'est ça tu as l'iso ici dans le fond l'iso shutter ouverture that's it j'aime ça je vais la mettre à mettons wait a minute je vais la mettre à je sais pourquoi je pense que ça aussi avec des caméras quand tu achètes ta cam première affaire que je fais je m'en vais sur youtube puis je check comment le monde les set parce que c'est tout le temps un nouveau menu tu as tout le temps 800 options puis c'est comment tu le fais aussi ouais c'est ça fait que là ils t'expliquent ah ben telle affaire il faut que tu enlèves ça parce que ah ben peut-être que moi je veux le garder finalement ça ah puis j'aimerais ça que mes inputs sur l'écran soient placés de même j'aimerais ça que mon index ça soit le shutter à la place dessus c'est mieux de faire de même sur youtube pour ceux qui font de la photo parce que tu sais lire les mots du manuel qui traduit du langage au chinois du chinois au français non oublie ça mais c'est un c'est un pain in the ass excusez l'expression mais c'est nécessaire parce qu'après ça elle est shapé à toi je pourrais prendre la caméra une autre mettons une sony comme que tu as et être perdu sur ta sony pareil là il y a le eye detection ok tu le vois tout ça en oeil puis ah il est sur ça c'est grossant quand ça fait ça tu peux le changer mais moi je vais te le changer si tu veux tu vas avoir plus de fun bouge pas bouge pas mon focus est ferme mais je pourrais jamais retardateur ah oui je shootais à vitesse lente pour j'ai mon best chum qui m'appelle on le rappellera plus tard c'est ça les jouets du live guys attends je dois te le mettre en en normal tiens mon petit loup ça c'est je travaille beaucoup avec cette lens là sinon another big piece c'est la 85 1.2 1.2 oui mais ça là c'est ma lens que j'utilise ben c'est ça c'est 50-50 tu vas faire des belles photos bon amuse toi puis pour faire du portrait elle est à bavé à terre puis vous autres aussi je pense que ce que j'aime du mirrorless qu'est-ce que c'est ça l'option manuelle que je vois les petites flèches ça c'est ça dit que ton focus est dead on ça veut dire que ton focus quand il est vert quand il est vert c'est que ton focus est fait manuellement c'est cool hein vas-y focus manuel puis ça c'est la 85 1.2 puis ce que j'aime de cet appareil là c'est qu'avant avec mon 5D Mark III quand tu shootais à grande ouverture mettons un .4 dans ces eaux là quand tu l'ouvrais à mettons à 100% dans Lightroom voir si c'était sharp donc là il manquait tout le temps un petit peu des fois t'étais chanceux t'avais vraiment pas bougé le focus c'était fait la personne devant toi mais dès que tu bougeais un peu mais elle à 1.2 je shoot avec ça puis c'est sharp 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 là il est sharp on s'entend à 1.2 mais tu tombes dans le beurre à partir de là c'est vraiment beau c'est vraiment c'est ça qui est intéressant mais c'est ça qui est difficile oui mais c'est ça ça aide la technologie pour la technologie pour ça la technologie il y a un je trouve qu'il y a toujours la dualité entre comme puriste puis la technologie tu es rendu avec Lightroom il y a le subject detection à la place à la place de painter ton sujet ou de mettre un masque en un clic c'est cool il fait comme il y a une face là il y a un corps là parfait puis il te fait un masque par dessus c'est ça 2 secondes 2 secondes je veux avoir ton rendu sur plus d'autofocus plus sharp la quête à être plus sharp plus rapide trouves-tu qu'il y a une partie de toi puriste qui est qui aimerait se retrouver le passé une nostalgie malgré je dois dire que je ne suis pas un photographe que je prends le temps beaucoup moi de placer mes sujets de composer la chape ça qu'elle soit plus rapide puis ça j'en profite pas tant j'ai l'impression je ne sais pas si je réponds bien mais mais non moi je dois dire que j'aime quand même ça parce que j'aime ça quand les images sont sharp mais tu sais mais je suis quand même au fait je dis ça je suis mélangé des fois j'aime retourner vers ça puis tout faire moi-même puis tu sais comme un mécanicien qui répare son vieux moteur puis qui dit il met tout ensemble mais des fois c'est le fun d'avoir le latest formule 1 tu sais que tout s'enclenche un peu plus rapidement tout seul un peu fait que je suis comme les deux un petit peu t'es partagé moi je suis toi t'aimes-tu ouais t'es plus je suis partagé parce que des fois je me rends compte qu'au final j'enlève la clarity j'enlève de la texture mettons je vais rajouter du grain je vais tu sais je vais shooter avec un flou ça me sert pas à grand chose mais effectivement t'es peut-être pas la bonne personne pour répondre parce que si t'installes tant tes sujets t'es pas comme Frank qui va faire du snowboard c'est différent moi non plus je suis pas le public cible de plus vite plus fort plus cher tu sais quelqu'un qui fait comme ça du snowboard du skate du sport tout court des photos d'oiseaux qui passent avec une 600-200 non je sais pas trop mais tu sais ces gens-là ils doivent triper plus mais tu sais moi en vrai que j'aime juste le fait surtout que l'autofocus est vraiment vraiment top ça ça me fait triper mais j'aime ça t'entendre là-dessus parce que tu dis que t'as pas fait le bon à l'autre caméra mais si c'est pas nécessaire je pense d'avoir la rétrospection de dire qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que t'as besoin t'es pas obligé d'avoir de sauter une année à l'autre la nouvelle génération la nouvelle génération si t'es bien dans tes shorts avec ça pis t'es pas un tout nu avec ça on s'entend t'as pas besoin de sauter je pense pas que t'as besoin d'aller plus loin je pense d'avoir la petite rétrospection de dire moi qu'est-ce que je fais je fais du real estate à un moment donné plus d'autofocus ça n'aura absolument rien tu sais dans le fond aussi une caméra les gens l'oublient c'est un outil tu sais tu peux être t'es pas obligé d'avoir toujours le top ou le dernier truc qui vient de sortir pour suivre la game si on veut comme moi exemple j'ai même pas sauté du 5D Mark III au Mark IV j'ai gardé Mark III pis j'ai switché à ça pis je l'ai utilisé quasiment 8 ans fait que ça dépend qu'est-ce que tu fais pis tout ça mais ça vient aussi avec le talent de la personne moi j'ai tout le temps dit tu peux être si t'es un bon musicien un bon guitariste je vais te donner une guitare de 200$ pis tu vas me faire pleurer avec mais si je te donne une guitare de 10 000$ pis tu sais pas jouer pis t'as tout whatever ton oeil est prioritaire c'est ton oeil comment tu sens les choses une photo dans le fond c'est comment je dirais ça c'est de faire vivre une émotion à quelqu'un il faut que ça part de ton coeur de ta tête pis ça ça sert juste à l'attraper fait que des fois je me dis c'est ça je sais pas si je m'égare un peu dans le truc mais la technologie c'est pas tout en bout de ligne pour faire de la bonne photo vraiment pas à mon avis je sais pas si t'en penses c'est vraiment te donter la bête qui est Photoshop Lightroom toutes les parce qu'on parle souvent éditer retoucher pis c'est un grand mot mais quand tu sais pas c'est quoi tu sais pas le temps de juste transférer des fichiers juste réouvrir une demande de client comme on disait tantôt je voyais ça plus blanc mettons ouais réouvre le projet transfert de disques dur ouvre ça les expériences t'as dit que t'as appris beaucoup avec YouTube mais comment t'as donter la bête aimes-tu ça travailler avec ça moi j'adore Lightroom il y en a que l'autre c'est quoi qu'on travaille beaucoup avec c'est Aperture je pense en tout cas ça c'est un autre je disais mais non Lightroom moi j'ai appris ça assez bien c'est ça qu'est le fun de Lightroom quand tu commences avec la photo versus Photoshop que c'est plein de c'est une autre affaire complètement c'est sous fichier versus Lightroom c'est très slider c'est très gauche-droite tout est là puis moi je fais 95% de mon travail avec Lightroom puis moi j'ai écouté encore des vidéos sans arrêt pour apprendre Frodo's Photo il y en a tellement des bons tu peux aller creux mais de surface Lightroom peut te donner tout ce que tu veux facilement tu peux aller chercher loin 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 puis pour la gestion de mes fichiers je suis ultra ordonné dans mon classification mais d'ailleurs c'est Frodo's Photo moi mettons j'ai plusieurs disques durs qui sont classés pas mal par année qui suivent un après l'autre quand il plaît je suis Jean Palo mais je renomme tous mes fichiers photos genre l'année en cours donc 2022-09-14 mettons underscore nom du client underscore autre information c'est nécessaire puis tous mes fichiers quand j'ouvre ils sont classés ça doit être beau à voir des riches oui puis je crée un catalogue ça c'est peut-être plus technique mais à chaque client je crée un nouveau catalogue dans Lightroom parce que si tu au début je gardais le même catalogue c'est qu'il vient plein puis là ça gère moins c'est même que je fonctionne si un client me dit est-ce la job l'année passée ça arrive c'est le fun j'ai perdu les photos peux-tu me les renvoyer je fais ah fuck je vais te les renvoyer là tu sais je vais dans mes 10 puis je retrouve quelle date qu'on a fait ça 14 juillet parfait je le trouve dans le même faites ça année ouais c'est bon tout en chiffres collés année mois jour underscore nom du client puis ça se classe moi c'est très bien classé par projet ah ouais caméra 1 ou telle carte ou les autres drones les photos la promo tout ça ça va bien c'est la suite logique entre mes clients que des fois j'ai plus de misère dans mes décès rendu dans tel disque dur ça va bien je me retrouve tout mais gardez-vous tout vos jobs vous autres moi j'en efface à un moment donné il y a des disques durs proactifs ouais il y en a moi des fois je me dis je leur plug juste pour leur donner un peu de vie ah non moi j'ai quand même je te dirais j'ai tu sais j'ai mes SSD avec quoi je travaille pour que ça soit rapide en vidéo sur ta vidéo t'as pas le choix faut que tu travailles sur du SSD ou bien sur ta mémoire interne un petit disque SSD c'est cool mais c'est cher ouais c'est cher mais pour vrai le workflow il est tellement meilleur je le sais ben moi j'ai switché à ça ben photo c'est moins lourd moins pire mais en vidéo ça devient juste trop lourd en 4k tout le temps pis tout pis ça devient vraiment lourd fait que moi j'ai SSD de travail j'en ai 6 à peu près des SSD de travail pis après ça j'ai des hard disk drive ouais ouais j'en ai beaucoup tu transfères après une fois qu'un job est fini tu le retransfères quand je sais que je ne travaillerai plus ouais là je vais le pitcher vers un hard disk drive ok en HDD pis j'ai des hard disk drive genre de 10 terras pour pour vrai genre c'est archer ouais c'est ça je comprends mais ça arrive à chaque année qu'il y a un client qui vient pis tu veux-tu me remodifier ça tu veux-tu me faire un tel changement pis toi je suis comme ah ouais non fait que là je me suis acheté en vrai c'est le fun quand c'est fini pis on passe ça c'est fait je me suis acheté une étiquetteuse et tout ouais fait que ça moi avec mon étiquetteuse toutes mes disquettes il est marqué comme le client qui est dedans ah ouais tous les clients vous autres c'est vrai qu'un client ça doit remplir t'sais comme moi les photos je peux en mettre des clients ben je suis allé sur la conor la semaine passée pis j'ai pas tant shooté mais t'sais j'ai shooté pendant 4 jours pis je suis revenu ça pesait comme 300 gig pis j'ai pas beaucoup shooté je faisais des films mettons le lendemain de troll je pourrais venir avec 800 800 gig de vidéo quand même fait que c'est ça ça pèse ça pèse c'est pas possible ça fait tout à 1 tera tu remplis ça ça va vite ça va vite c'est ça par exemple c'est des multitudes de photos tu sais c'est ça c'est bizarre pis là mettons là j'ai acheté ça la petit Atomos Ninja pis que tu peux shooter vraiment en RAW encore moins de compression pis tout ça pis avec le hard disk drive qui est en arrière c'est un hard disk drive de 2 tera mais j'ai fait des tests genre je pense que j'ai filmé 40 secondes pis ça pesait 20 gig oh shit 40 secondes de vidéo ça avait pas de bon sens fait que là j'ai fait un client qui va vouloir du RAW mais il va falloir qu'il paye pour ajouter des hard disks ah non c'est clair c'est clair c'est intéressant parce que tu peux plus moduler après mais c'est pas propre à chaque contre non non c'est ça fait que ça pour revenir à ça c'est deux ça c'est la base de mon travail se passe avec ces deux lents là et ce boîtier là j'ai d'autres lents je peux vous les montrer on va y mettre 70 ouais là on va remplir la table fais moi un beau setup ça c'est fini c'est ça what's in your bag what's in my bag 70 200 version 3 de Canon que j'utilise de moins en moins je sais pas pourquoi à l'époque tu sais quand je faisais des mariages c'est un must have pour faire des mariages quand je faisais de l'événementiel conférence de presse whatever je l'utilise encore ceci dit je fais surtout de la photo commerciale publicitaire corpo mais il m'arrive encore de faire des événements elle est flammant neuf elle sent encore le neuf je ne l'ai pas beaucoup utilisé mais beau bijou puis là évidemment pour qu'elle le fitte sur le R il te faut un adaptateur oui il est dans le fond where is it mais ça c'est drôle comment ça qu'ils ont changé leur fitting j'ai l'impression que c'est le truc qu'il ne faut pas faire je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça c'est cool ça affecte zéro l'image je ne sais pas comment ils sont faites chez Sony des speed boosters c'est juste qu'ils rallongent la distance dans le fond avant le derrière de ça était plus éloigné il y avait le miroir c'est juste pour compenser la distance ça ne ralentit pas la lentille quand elle fait son focus c'est mauvais ce que j'ai dit parce que dans le fond tu étais rendu avec du mirrorless puis tu étais je viens de comprendre c'est le même principe dans le fond je vais peut-être mal expliquer ça c'est les antilles qui fitaient avec l'ancien système mais qui sont encore bonnes ça ça a longtemps celle-ci qui a été ma préférée c'est la 35 mm de Sigma version A 1.4 ça c'était sharp mon ami je parlais qu'avec les 5D Mark III et compagnie quand tu shootais à la grande ouverture c'était pas tout le temps sharp mais ça c'était malade je l'utilise presque plus maintenant je ne sais pas pourquoi mais au fait oui je l'utilise c'est pas vrai rewind la cassette sur mon boîtier 1N c'est ma petite lens de voyage que j'aime bien petite lens de voyage ben oui puis ça pour de vrai si je passe sur une île déserte puis j'ai une lentille à amener pas trop compliquée ça serait probablement 35 mm tu couvres assez large tu peux faire des beaux portraits puis tout avec d'ailleurs je pense que la photo de tantôt notre ami autochtone c'était avec cette lens celle-là de mémoire fait que là commence à avoir du stock un peu c'est le fun mais qu'est-ce que tu sais comme je t'avais dit qu'est-ce qui est un essentiel dans ton sac outre les lentilles ah oui et mettons la caméra qu'est-ce qu'il faut absolument pas que tu oublies j'ai deux trucs là ici est-ce qu'on le voit la caméra c'est un petit gimbal c'est un petit gimbal DJI c'est le modèle ouais j'ai oublié le nom c'est Asmo ouais c'est ça ça je m'en sers j'aime beaucoup faire des making of des petits shots des petits stories de mes shootings puis ça avec ça c'est génial puis j'ai une application là-dessus sur mon téléphone qui s'appelle Vimeo Express je pense tu fais des séquences de 10-15 secondes puis là tu load ça dans le logiciel puis là tu fais un montage intelligent puis ça tu peux le fine-tuner fait que tu peux te faire une petite vidéo de 15-20 secondes qui a l'air pro avec des switches le fun puis tout je vous montrerai ça puis je m'en sers beaucoup pour faire des petits montages je fais ça je la traîne tout le temps tout le temps dans mon sac ça va dans tous les sens c'est ça qui arrive quand t'es photographe t'es rarement dans les photos non c'est ça fait que quand j'ai mon assistante avec moi je dis ok tu vas faire une couple de shots de making of puis on fait des vidéos avec ça fait que ça ça me suit tout le temps et là la nouvelle découverte de feu que j'ai attendez je vais tasser ça parce qu'on commence à avoir du gear la table va finir ce site ça a l'air de rien c'est quoi selon vous autres rangement de cartes SD ça fait que je me suis dit comme ça a l'air d'une belle 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 ma table ça s'appelle InstaX ça là ça là ça là ça là ça là il y a une fente en avant ici je pense que je vais vous montrer comment ça marche pour le montrer là tu peux rentrer un CD pour le graver tu peux graver tes trucs c'est un Walkman c'est ça un CD player dans le fond ce que c'est ouais ça ressemble à ça un CD player où on met une disquette comme dans les années 90 ouais c'est ça ça là tu sais on prend des photos avec nos sels puis God knows on a 10 000 photos c'est pas vrai puis on les print jamais c'est pas vrai ça ça fait un Polaroid pas une impression ça fait un Polaroid avec tes photos c'est malade puis la qualité est top ça fait deux semaines que j'ai ça puis je capote wow ça j'aimerais ok ça c'est intéressant là ce que je vais faire je vais vous montrer comment ça marche c'est ultra simple c'est le Instax ça se vend 189 il y en a chez Gosselin d'ailleurs c'est là que je l'ai pris puis je capote ma vie tu sais tu te branches ou tu peux m'envoyer par on l'allume on pèse dessus wow on va faire une démo on peut-tu faire ça yeah on va se faire un petit selfie ok les trois yeah people oh attend un yeah ok bon selfie est pris on va ouvrir la petite application qui s'appelle le Instax Link Wide ça va linker avec ça hey man c'est cool en plus tu fais un selfie de même tu le sens à ton client ou des affaires moi je traîne ça oui c'est ça je fais un petit chat de souvenir fait là on va aller chercher la photo regarde c'est ultra simple impression simple on va aller selfie on est ici je prends celle-là là je peux faire une petite correction rapide tiens je vais faire un petit automatique c'est pas grave c'est juste pour montrer puis là je fais print tu peux en faire 2,3,4,5 là il va linker ça prend un petit 15-20 secondes il va avoir une petite polaroid qui va sortir d'ici voyons donc c'est les disquettes de combien de polaroid de 10 c'est comme ça c'est ok comme le truc à ta fille tu disais tantôt c'est la même affaire c'est la même pressée c'est une petite cassette ça vient comme ça il faut du film puis c'est extraordinaire je capote je capote je capote on est chanceux on en restait juste un dedans puis la qualité des photos c'est sûr qu'on se les prit vite puis l'éclairage c'était peut-être pas top 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 regardez là ça vient de sa bien qui est déjà là ça va faire un polaroid à la photo elle se lance c'est pas fort on le voit bien là à l'écran ok fait qu'est-ce qu'on fait avec les polaroids on les shake je sais pas pourquoi on les shake si quelqu'un sait écrivez-nous ça j'ai aucune idée là c'est blanc ça va faire un polaroid montes-tu la caméra ça prend-tu un petit ça prend une minute à peu près plus tu la laisses aller au bout de 5 minutes elle est encore plus figée là t'sais entends-tu ça on va l'air blower ah comment ça apparaît là checker ça commence à apparaître c'est pas une impression c'est vraiment un polaroid regardez regardez c'est blanc ben en tout cas on le voyait bien on le voyait bien ça commence à apparaître dans 2 minutes ça va être une vraie photo fait que c'est pas une impression je sais pas qui est-ce que la technologie exactement derrière tout ça il faudrait faire un peu de recherche là ça te fait des souvenirs fait que tu sais tu vas sur un show te faire plaisir aux clients même toi en voyage des petites photos à laisser dans la boîte à soulier mets-tu le frigo ça t'évite toute la partie justement tu en parles de ton film aller chez Gosselin le portail tu vas sur une pièce à photo t'es mieux de les imprimer dans ton imprimant non tu veux ça live sur le spot c'est ça qui est cool tu rencontres du monde en voyage regarde ça j'ai ça c'est dans mon sac à dos tu sors ça tu leur donnes un petit ma fille avait jamais vu ça des photos imprimées de sa vie elle avait jamais vu ça avec elle son Instax mini puis finalement je vais devenir ambassadeur pour Fuji je vais leur dire qu'ils m'envoient une cote tu sais on commence à checker ça elle est pas encore finie elle est encore fade un peu c'est cool c'est drôle ça fait que ça man ça me suit partout maintenant c'est in the bag je pense qu'ils vont trouver des nouveaux clients c'est ça je pense que j'ai acheté un ah ouais tout le monde à qui je présente ça il en vrai tu fais de la garde visée avec la lumière il y a le top genre de ses cheveux mais juste que ben 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 je comprends ce que tu veux dire fait que c'est ça regardez guys ça fait une photo elle est pas encore fini fini dans 2-3 minutes elle va être encore plus contrastée puis c'est comme une bouteille de vin que tu ouvres tu la laisses respirer un petit peu ça fait que ça c'est toujours dans mon sac je vais le regarder un peu c'est pas mal ça comme les deux trucs un peu gadget que j'aime bien tu le refermes en terrain plutôt je imagine ouais quand c'est pas tes bébelles il a fermé il a fermé c'est trop puis là mon sac il commence à être un peu petit c'est pourtant pas un petit sac mais c'est pas le plus gros non plus moi j'ai un low pro je pense low pro je sais pas si ça tient encore mais je les aimais bien les autres parce que c'est des bons sacs puis s'ils brisent t'as une garantie à vie en d'autres mots tu peux trouver un low pro dans une poubelle puis l'amitié gosselin disait que ton sac est énorme fais pas ça s'il vous plaît mais c'est ça c'est des sacs tu sais si le zipper brise ou ces choses-là il y avait une garantie de mémoire à vie j'adore mon Peter McKinnon puis lui aussi il a une bonne garantie le sac à Peter McKinnon c'est pas mal au début il aimait ce sac-là mais là il a créé son propre sac mais c'est pas mal le même principe tu peux mettre ton laptop puis ça peut devenir un sac aussi pour aller à Montréal une fin de semaine ou tu sais mettre une paire de jeans c'est parce qu'à l'intérieur les divisions se dépassent tu peux le moduler comme tu veux tu peux rentrer un drone le lendemain il est parti en voyage puis lui à Peter McKinnon il a un petit peu il a une coquille un peu tu sais ça ben c'est ça lui aussi c'est ça t'as du t'as du il s'est fait s'est fait tough comme on dirait sinon j'ai aussi une 100 millimètres à 105 de Sigma Macro je m'en sers juste pour faire de la bouffe des fois j'avais un contrat pour Sushi Taxi que j'ai encore que je fais de la photo de leur produit de bouffe et tout puis ça c'est bien c'est une fun au bout The Macro Sigma que j'adore Sigma c'est la pour quelqu'un qui commence au lieu de souvent les Canon les Sony vont être super chers c'est un peu la comment t'appelles ça la lens qui te filme là c'est Sigma Art Sigma Art c'est beaucoup moins cher puis c'est des super lens fait que si vous commencez ça peut être un beau une belle option à regarder il y a Tamron aussi mais Tamron la fabrique est plus cheap c'est ça puis sinon ah oui dernier élément peut-être on va vider son sac je suis en train de vider mon sac sur la table on commence-tu à perdre un peu la vue ça va c'est correct ça look moi les flashs j'en utilise des fois en événements puis tout ça tu bounces ça sur un mur puis ça te donne un petit filler c'est exactement le même moi là j'ai boudé Canon avec le flash à 600$ un Yungno 75$ chez Amazon à l'époque j'avais acheté ça ça fait 8 ans j'ai ça encore 70$ oui oui cassez-vous pas le basic tu achètes ça puis ça marche super bien j'en ai 3-4 de même puis s'ils pètent je m'en fous il y en a puis il y a ça puis il reste deux autres affaires dernièrement je m'ai acheté ça aussi ça c'est vraiment hot c'est un polarisant la marque Earth mais U-R-T-H pour quand tu sais des fois on le sait la baisse lumière pour shooter c'est soit le matin super tôt ou la fin de journée pour avoir plus de contraste dans le ciel je parle de quand on a chaud dehors mais des fois il faut que tu shootes à midi puis tu n'as pas le choix ça vient aider un petit peu à enlever de luminosité puis couper des reflets puis ces choses ça fait le tour les gars ça fait le tour du basic j'ai un éclairage studio on a vu ton char tout à l'heure oui c'est ça son char est rempli de gear mais mettons si j'étais photographe lumière naturelle pas d'équipement studio ton essentiel est là ça je couvre tout avec ça donc résumé 70-200-28-85-1-2 28-70-F2 la 35mm-1-4 puis une macro 105-2-8 c'est tout ce qu'il faut pour commencer le prix d'un décidique juste ici c'est rien que ça c'est ça enfin on pourrait continuer ça bien longtemps mais je pense qu'on va rapper ça là pour vrai ça a été un énorme plaisir de te jaser avec toi ben merci un autre high five de la fin un autre dans un an ben ça serait vraiment cool on a parlé quand même un bout ça fait quasiment deux heures oh ça passe vite tu avais fait un autre un autre podcast aussi dans le temps de la pandémie puis on avait parlé comme quatre heures man le temps ils étaient quatre en plus les animateurs mais j'ai pas vu le temps passer qu'on a du fun ben c'est ça exactement puis on parle de passion puis tout ça aussi fait que c'est sûr que ça nous allume toute la gang puis je tiens à dire ben c'est des gens que ben ça qui ont aimé notre entretien notre jasette puis qui ont des questions moi je suis toujours un photographe très accessible moi dans la vie j'aime redonner la vie me gâte fait que j'aime gâter les autres aussi puis souvent quand je débutais j'osais pas j'écrivais des photographes telle affaire ou tel conseil puis des fois j'avais pas de réponse des fois oui puis tu sais j'appréciais ça fait que moi j'aime le faire c'est ma façon de redonner aux gens qui aimeraient ça commencer ils sont un petit peu perdus dans leur démarche puis ils savent pas trop quoi faire moi j'ai pour dire que premièrement si vous aimez la photo ça vous prend pas tout ça fuck no ça vous prend un boîtier de base usagé achetez même pas ça neuf allez dans un pawn shop allez chez Gosselin on a une section usagé ça vous prend une lens une caméra date tu sais une 35 mm tu vas faire une bonne route apprenez à utiliser ça pour commencer puis après ça dans un an tu penseras acheter d'autres choses mais pour l'instant pognes-toi juste sur ces deux affaires-là un ordi sous le sens du monde pour travailler tes photos deux trois cartes mémoire puis date c'était les mots d'un grand sage regarde ta caméra c'est celle-là plug donc site web instagram yes odephoto.com sur le site pour le site internet que je vais mettre à jour quelque temps cette année il faut que je me lance des défis c'est bon facebook odephoto aussi à udet espace photo sur facebook et instagram hit me up venez voir ça puis je suis assez actif j'ai été en vacances une partie de l'été quasiment un mois ça a été tranquille là-dessus mais je publie du stuff j'écris des histoires j'aime ça écrire comme t'as pu voir venez me voir là puis à vos Kodak tabarnak yes sir merci tout le monde puis encore une fois un super bel épisode merci à toi Stéphane merci les boys c'était super cool c'était clair yeah hey si tu veux encourager notre podcast ben c'est simple abonne-toi à notre chaîne youtube et à toutes nos autres plateformes merci